Générique Bonsoir, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce grand débat des primaires UMP à Paris. Nous sommes ensemble pour presque deux heures, deux heures pour passer au crible la personnalité des candidats et évidemment aussi leur programme. Une émission réalisée en partenariat avec Public Sénat. Bonsoir Mickaël Zanès. Bonsoir Marlène. Public Sénat qui va rediffuser ce débat pendant tout le week-end. Absolument, dès samedi 14h et puis dimanche 10h45 et un rendez-vous aussi dimanche soir à 19h. Débat à suivre évidemment d'Aïk Odoui sur les réseaux sociaux. Et sur Twitter en particulier, on vous propose comme hashtag officiel primaire 75. C'est court, c'est simple, comme ça vous avez plus de place pour commenter et réagir à ce débat. Et j'ajoute messieurs que nous sommes aussi ce soir présents en radio, diffusés en simultané sur France Bleu 107-1. Télé, radio, réseaux sociaux, vous le voyez, impossible d'échapper à ce débat. Qui dit débat dit évidemment débatteur. Ils sont cinq ce soir sur ce plateau. On va commencer avec vous, Franck Marguin. Vous êtes juste en face de moi. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, membre du parti chrétien démocrate. Vous êtes un proche de Christine Boutin. A vos côtés, Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre, députée de l'Essonne. Vous avez abandonné votre mandat de maire de Longjumeau pour vous lancer justement dans l'aventure de ces primaires. Jean-François Le Garret, vous êtes maire du premier arrondissement. Les Parisiens vous connaissent. Président aussi du groupe UMP au Conseil de Paris. Bonsoir. Je me tourne maintenant vers cette partie du plateau. Pierre-Yves Bournazel, conseiller municipal élu du 18e arrondissement. Vous êtes le Benjamin de cette primaire. Enfin, Chenevathieu, secrétaire nationale de l'UMP en charge de l'Asie. Pas de mandat électoral, mais je précise que vous êtes chef d'entreprise. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors vous le savez, ce genre d'exercice répond à des règles très précises. L'émission a été enregistrée dans les conditions du direct un petit peu plus tôt dans la soirée. Et c'est un tirage au sort, vous allez le voir dans un instant sur nos images, qui a désigné celui qui prendra la parole en premier et qui conclura cette émission. Ce sera vous, Nathalie Kosciusko-Morizet. Chaque candidat sera chronométré et je veillerai bien évidemment à l'équilibre des temps de parole. Je vous préviens tout de suite, attention, je suis absolument intraitable sur ce point. Voilà, c'est dit. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec une question simple pour commencer. Vous avez chacun deux minutes pour y répondre. Question simple, Daïc ? À Nathalie Kosciusko-Morizet. Question simple, réponse simple. Pourquoi vous êtes candidate à cette primaire et donc éventuellement à la mairie de Paris ? D'abord, je voudrais dire que sur ce plateau, je n'ai pas d'adversaire. J'ai des concurrents. On a des différences. On a peut-être des divergences. Mais je n'ai qu'un adversaire. C'est l'héritière du maire sortant, Madame Hidalgo. Pourquoi je suis candidate à la mairie de Paris ? Bien sûr, devant une telle bataille, la première question qui se pose, c'est celle de l'envie. Et j'ai envie, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment envie parce que je suis parisienne, j'aime Paris, j'aime tout Paris. J'aime les parisiennes et les parisiens. J'aime jusqu'à leurs défauts, ce qui est la preuve du vrai amour. Et bien sûr, leur qualité, leur côté rebelle, libre, avant-gardiste. Je suis candidate parce que tout ne va pas bien à Paris. Beaucoup des parisiennes et des parisiens avec lesquels je parle me disent à quel point vivre à Paris, pour eux, est une lutte, est un combat. Et à ça, la majorité sortante oppose beaucoup de dogmatisme, beaucoup d'idéologie sur le logement, la sécurité, la circulation, les rythmes scolaires. Et Madame Hidalgo voudrait être la meilleure élève, finalement, de la pire des politiques, celle de François Hollande. On ne peut pas laisser faire ça. Et puis je suis candidate parce que j'ai un projet pour Paris. J'espère qu'on va en parler ce soir. Être bien à Paris, être fière de Paris, faciliter en tout la vie des parisiens. – Nathalie Kosciusko-Vorézé, vous avez des envies, vous avez aussi des ambitions. Qu'est-ce qui nous dit ce soir que Paris ne serait pas un marche-pied pour 2017 ? – Paris est mon unique combat. J'y consacre toute mon énergie, toute ma passion. Et pour Paris, d'ailleurs, je prends tous les risques. Mais je vais vous dire, cette question que la gauche me pose beaucoup et à laquelle je viens de répondre, je ne l'élute pas, mais je veux aussi dire, je veux aussi préciser que je n'ai pas l'intention de m'excuser d'être ce que je suis. Je n'ai pas l'intention de m'excuser de mon expérience de maire de banlieue, de mon expérience de ministre du numérique, de l'écologie, des transports, du logement, de mon expérience d'avoir mis en œuvre le grenelle de l'environnement. Et je veux même plutôt mettre cette expérience au service des Parisiennes et des Parisiens. Et je n'ai pas plus l'intention de m'excuser d'avoir une voix qui peut être entendue sur la scène nationale. Je pense même que ça peut être utile si les Parisiennes et les Parisiens me choisissent pour Paris. Voilà, vous avez fait vos deux minutes. On y reviendra bien évidemment Pierre-Yves Bournazel, qui est la même question. Pourquoi êtes-vous candidat pour la mairie de Paris ? Parce que je suis prêt. Je suis prêt parce que j'ai une équipe dans les 20 arrondissements de Paris, une équipe renouvelée et solide. Je suis prêt parce que j'ai 10 ans d'expérience à Paris sur les grands dossiers d'urbanisme, les grands dossiers parisiens d'aménagement. Je suis prêt parce que j'ai 5 ans d'expérience dans le 18e arrondissement, qui est un petit Paris, le Paris de la diversité sociale, de la diversité générationnelle, la diversité même d'origine. Et j'ai compris en 5 ans les attentes des Parisiens. Car un projet, ça ne se décrète pas, ça se construit dans la confiance et dans la durée. Je suis prêt aussi parce que je suis secrétaire national à l'UMP, en charge du Grand Paris et des Grandes Métropoles. Je veux être le maire manager de cette ville, l'ambassadeur de Paris, celui qui attire les investissements du monde entier. Et puis, je veux être un maire utile, un maire à temps plein, un maire à temps plein qui consacrera sa tâche à Paris, exclusivement à Paris pendant 6 ans, et pas un maire à temps plein. Pourquoi ? Parce que quand on aime sa ville, on ne la quitte pas. Et puis, je crois que les Parisiens attendent de nous un projet, un projet réaliste, concret et neuf. La droite doit se renouveler à Paris. Elle doit insuffler un esprit de conquête. Et j'ai cette force, cette légitimité que je veux incarner. Et puis, enfin, je dirais que cette primaire ne peut pas être un leurre. Elle ne peut pas être une farce. Cette primaire doit être une chance pour les Parisiens, d'être libres de décider de leur candidat. Et dans cette primaire, je veux dire que moi, je serai le candidat des Parisiens, le candidat des projets concrets, de la vie quotidienne. Et j'y crois, parce que cette bataille n'est pas une bataille de l'image, ce n'est pas une bataille du casting, c'est une bataille de la sincérité, de l'authenticité et de la proximité. Je suis prêt et j'y vais pour gagner. Pierre-Hérônezel, vous nous avez parlé de votre expérience. Vous n'êtes que conseiller municipal d'opposition et d'arrondissement. Est-ce que ce n'est pas un peu léger pour présider au destiné de la mairie de Paris quand même ? Eh bien non, je ne pense pas, parce que justement, je suis un élu de terrain, un élu qui a compris les besoins des Parisiens. Vous savez, chaque semaine, je tiens une permanence en rendez-vous. Je reçois tous les habitants, quelles que soient leurs conditions sociales, leurs quartiers. Et puis, j'ai fondé mon expérience sur la réalité du terrain, du concret des Parisiens, parce que ça ne se décrète pas un projet. Et puis, j'ai travaillé avec une équipe solide autour de moi, d'élus, bien sûr, mais au-delà, de gens de la société civile, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'écologie, dans le monde culturel. Et je crois dire qu'à 35 ans, et l'année prochaine à 36, élire le plus jeune maire de Paris de l'Histoire, parce qu'il est prêt, serait quand même de la gueule. Alors, faites-vattuer à vous. Vous êtes le dernier candidat. Vous êtes déclaré. Ça s'est fait sur un coup de tête ? Non, pas du tout. En fait, c'est l'arrivée d'une réflexion mûre. Je suis candidat aujourd'hui à la maire de Paris parce que je suis différent. Et je porte en moi cette différence. Différence de mes origines, parce que je ne suis pas français, par naissance, de naissance. Je suis arrivé en France. J'ai rencontré la France il y a 35 ans. J'étais réfugié comodien. J'ai eu droit à accès à cette valeur formidable de l'égalité des chances. Je suis allé à l'école de la République. J'ai appris le français. J'ai grandi ici. Je suis allé à l'université. Après, j'ai eu un parcours professionnel. Donc, je suis là pour dire que, oui, la réussite est possible en France. Et j'en suis l'illustration. J'ai également une deuxième différence. C'est que je suis issu de la société civile. Je suis entrepreneur. Je dirige les entreprises. Je crée des emplois. Je sais comment les créer, même si c'est très, très difficile. Et je veux expliquer aux Parisiens et aux Parisiennes le cœur du sujet, c'est-à-dire l'emploi, la croissance. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas avoir d'emploi sans employeur. Et on ne peut pas avoir d'employeur sans ce de l'initiative. Voilà. Donc, je porte, je dirais, cette expérience de 30 ans de création d'entreprise. Et je veux mettre la croissance au cœur de mon projet. Et enfin, je suis également différent parce que j'ai une vision particulière de la politique. Je suis le seul non élu ce soir présent sur ce plateau-là. J'ai une vision, je dirais, de la mission pour le maire de Paris. C'est pour ça que je suis personnellement contre le cumul parce que je pense que la tâche est tellement difficile. Je suis également, je fais de la politique, mais je ne vis pas de la politique. C'est pourquoi je me propose aussi de reverser l'intégralité de mes indemnités à une association d'insertion économique. Vous arrivez au bout de deux minutes. On ne va pas faire d'autres questions, mais on abordera évidemment d'autres thèmes au cours du débat. Jean-François Le Garret, traditionnelle question. On a déjà entendu des choses fort intéressantes, Michael. C'est à souligner, effectivement, l'envie, cette proposition sur les indemnités. On va poursuivre, effectivement, avec vous, Jean-François Le Garret. Pourquoi êtes-vous candidat ? J'ai de fortes raisons d'être candidat à la mairie de Paris. Je suis maire d'arrondissement, maire du premier arrondissement, conseiller régional. Le premier arrondissement, c'est le Louvre, c'est la rue de Rivoli et c'est aussi le Forum des Halles. Entre l'Ouest et l'Est parisien, c'est la charnière, c'est finalement le mur mitoyen. Et ça, c'est cette expérience qui m'a beaucoup enseigné, beaucoup appris. Et je suis un élu d'opposition déterminé, mais je suis aussi un élu de proposition. J'ai dénoncé depuis 2001 toute la politique et la gestion de Bertrand Delanoé. Cette gestion, c'est beaucoup de postures et c'est beaucoup d'impostures. Parmi ces impostures, je citerai notamment le logement, la circulation et les dépenses. En matière de logement, on a beaucoup menti. On a prétendu que l'on avait créé beaucoup de logements sociaux. On en a créé finalement très peu. Je l'ai d'ailleurs dit au dernier Conseil de Paris. Et les chiffres que j'ai cités, que je venais de recueillir dans une mission d'information, n'ont pas pu être contestés par le maire de Paris et par ses adjoints. La circulation, on a stigmatisé, on a martyrisé les automobilistes au prétexte que ça a amélioré la qualité de l'air. Hélas, le verdict d'Air Paris est aujourd'hui public. La qualité de l'air s'est dégradée à Paris et on a créé plus de bouchons que partout ailleurs en France. Quand on dépense, on a beaucoup dépensé. Ce n'est pas parce qu'on dépense de l'argent public qu'on investit pour l'avenir. Delanoé a beaucoup dépensé, il n'a pas investi. – Là, on voit que vous êtes obsédé par Bertrand Delanoé parce que ça fait 10 ans que vous menez le combat contre lui. Est-ce que ça ne fait pas de vous un homme du passé ? – Écoutez, je combats cette politique avec des arguments, des arguments dont d'ailleurs il n'a jamais été tenu compte parce qu'on est face à un maire de Paris qui est totalement dogmatique. Et aujourd'hui, le mode de désignation de son héritière n'est pas démocratique. Je me félicite beaucoup d'ailleurs que nous soyons ce soir pour ce débat, merci de l'avoir organisé, finalement la seule primaire. À gauche, il n'y a pas de primaire, il y a une cooptation qui n'a rien de démocratique. Alors vive la primaire, vive la démocratie interne et vive la proposition. – Franck Marguin, vous êtes conseiller régional de l'Île-de-France, donc ça ne vous suffisait pas, c'est pour ça que vous êtes candidat à Paris. – Non, non, ce n'est pas du tout pour ça. Tout d'abord, soyons clairs, moi j'ai une ambition, un projet, c'est de faire gagner la droite et le centre à Paris. Donc soyons clairs, nous sommes ici avec des collègues et je pense que mon profil est suffisamment différent des quatre candidats qui sont là parce que je pense que pour faire gagner la droite et le centre à Paris, il faut d'abord un candidat qui a une expérience dans la vie réelle, une expérience qui comme moi dans la vie des affaires vous amène à la rigueur, à la gestion des budgets, savoir employer des gens, savoir créer des emplois. Je pense que comme mon ami Cheneva, j'ai cette qualité en fait d'être déjà dans le monde professionnel. Et puis évidemment, bien sûr, être un homme de conviction. Et pour faire gagner la droite et le centre à Paris, il faut être également un peu international. J'ai eu l'avantage de vivre dans des métropoles internationales, je parle plusieurs langues, je pense que Paris a besoin d'un maire qui ait une expérience internationale. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Hong Kong, j'ai d'ailleurs pu voir les erreurs faites en urbanisation, mais j'ai pu voir également les qualités, les expériences positives. Et je souhaiterais mettre, j'allais dire au profit des Parisiens, cette expérience internationale qui je crois est une particularité ce soir. Et puis, bien sûr, pour faire gagner la droite et le centre, je pense qu'il faut incarner un renouveau politique. Et moi, je suis dans cet esprit un rassembleur, puisque je ne suis pas complètement UMP, je suis vice-président d'un parti associé, et en cela, je suis très légitime pour rassembler notre famille. Et ça, c'est important de rassembler notre famille. Je pense que les Parisiens ont besoin d'une famille unie. Justement, vous incarnez les valeurs proches de Christine Boutin. Êtes-vous sûr qu'elles sont majoritaires à Paris, ces valeurs ? Vous savez, il ne faut pas être majoritaire dans la vie professionnelle et dans la vie politique. Il faut être sûr de ses idées et convaincre les gens qui pensent que ce que vous dites n'a pas forcément une possibilité d'être écouté. Je pense que les Parisiens veulent une chose, c'est un logement. Les Parisiens veulent une chose, c'est vivre en famille. Les Parisiens veulent une chose, c'est circuler. Les Parisiens veulent se réapproprier leur ville. Mon projet, c'est Paris-Ville à vivre. Un Paris où il fait bon vivre, teinté d'expérience internationale, teinté de rigueur budgétaire. C'est, je crois, ma personnalité. Alors voilà, merci d'avoir joué avec nous sur ces deux minutes. Vous avez parfaitement respecté les temps. Franchement, je suis très impressionnée. On vous connaît un petit peu mieux. Vous êtes donc cinq. Il n'y a qu'un seul fauteuil. Et pour vous départager, il y aura donc ces primaires. Justement, les primaires, comment ça marche ? Depuis lundi dernier, les Parisiens, les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui voudraient voter. Alors, ces primaires, elles sont ouvertes à tous les Parisiens. Moyennant une contribution de 3 euros, il faut être inscrit sur les listes électorales. Ce sera un vote électronique. Et ça se passera du 31 mai au 3 juin. Pour l'UMP, c'est une grande première. Jamais le parti n'a utilisé cette méthode pour désigner son candidat à une élection municipale. C'est un vrai défi. Il va falloir mobiliser au-delà des militants de l'UMP. Justement, nous avons voulu savoir si les Parisiens seraient au rendez-vous et ce qu'ils pensaient de cette démarche. Regardez. Les primaires, c'est toujours quelque chose de bien pour la démocratie. Je pense que c'est une bonne idée. Après, il faut que ça soit bien construit, bien mis en place pour que ça se passe bien. De toute façon, c'est devenu une règle depuis les présidentielles. Et tous les partis vont s'aligner. Je pense que 3 euros n'incitent pas les gens à se déplacer démocratiquement pour ce genre d'événement. Mais après, ça dépend. Si tu penses en termes de tickets de métro, 3 euros, ça fait un peu moins que de tickets de métro. C'est vrai qu'on pourrait raccrocher ça au transport. C'est vrai que ça reste cher. Mais 3 euros, le fait de payer, poté. Après, ça reste UMP. Nathalie Kosciusko-Morizé. Rachida Dati, dites-vous que vous êtes la candidate du système et des médias. Comment est-ce que vous avez pris ce léger tacle, quand même ? On peut appeler ça comme ça. La primaire, c'est la controverse démocratique. C'est la meilleure arme anti-système. Et moi, je regrette, comme je crois d'ailleurs tous ici, que Rachida Dati ait renoncé à participer à cette controverse démocratique. Vous savez, moi, si je suis d'un système, c'est du système du mérite, c'est du système de la démocratie. Je n'ai pas hérité d'un arrondissement. Je n'ai pas hérité du poste de candidate à la mairie de Paris, comme Anne Hidalgo en hérite, elle, de Bertrand Delanoé. La gauche a choisi un système quasi-monarchique. Le Dauphinat... Il y aura un vote militant du PS pour désigner Mme Hidalgo. Attendez. Il y aura un vote... Je n'ai pas hérité. Il y aura un vote militant du PS pour désigner Anne Hidalgo. Il faut être sérieux. Il y avait un candidat à gauche possible, c'est Jean-Marie Le Gagne. Il était candidat jusqu'au moment d'entrer dans le bureau de François Hollande. En sortant de là, il avait eu une révélation. Finalement, il trouvait Mme Hidalgo formidable. C'est leur choix. C'est leur choix. Mais je crois que nous pouvons nous honorer pour l'alternance d'avoir choisi un système démocratique, un système moderne qui est celui de la primaire ouverte. C'est la première fois dans une ville qu'il y a une primaire ouverte. C'est la première fois qu'il y a une primaire ouverte numérique. Les Parisiennes et les Parisiens sont les acteurs du choix. Je crois que c'est bien. Pierre-Yves Bonazel, ces primaires, est-ce qu'elles tombent dans un très mauvais moment ? Vu le désaveu qui règne en ce moment sur le système politique, est-ce que vous avez l'impression que c'est mal parti pour ces primaires ? Non, je pense qu'on peut mobiliser parce que nous sommes engagés dans un processus démocratique et transparent. Il n'y a rien de pire qu'une commission nationale d'investiture qui impose d'en haut un candidat. Quelle légitimité ? Donc moi, je prends l'engagement de rassembler tous les candidats et au-delà, tous ceux qui le souhaiteront autour de moi si je suis désigné. Et si je ne le tais pas, je soutiendrai le ou la candidate désignée. Je crois que c'est déjà un engagement important devant les Parisiens. Mais cette semaine, il y a quand même des doutes qui se sont exprimés sur cette primaire après le retrait de Rafi Dédati. Il y en a qui ont dit que ça ne sert plus à rien. Et M. Le Garest, est-ce que vous avez parlé des pressions ou des avis, des conseils avisés ? C'est la première fois que l'on fait des primaires ouvertes. On a déjà fait des primaires pour les municipales 2008 et pour les régionales de 2010. Aux militants. Voilà, qui étaient réservés aux militants, qui avaient désigné François Zepanafieux et Valérie Pécresse. Mais des primaires ouvertes, ça a un sens. C'est que ce n'est plus des primaires de l'UMP. Mais pourquoi il y a eu des doutes cette semaine au sein de l'UMP ? Vous nous dites tous que c'est super les primaires, mais il y a eu des doutes quand même. C'est une erreur de parler de système et c'est une erreur de parler du rôle, je dirais, fermé de l'UMP. Les primaires ouvertes, par définition, s'adressent à tous les Parisiens, quelles que soient leurs options politiques. Et j'espère que ces primaires auront du succès. C'est un défi que nous lançons aux Parisiens. La participation sera un bon test, mais notre volonté, c'est que ce test soit un test positif. Mais vous nous dites tous, là, vous êtes prêts à travailler ensemble. Franck Marguin. Non, mais attendez, il faut dire une chose qui est vraie. C'est qu'en fait, l'absence de Rachida Dati, ça a enlevé du peps à la primaire. Parce qu'effectivement, cette femme est médiatique. Et quelque part, on aurait deux femmes de grande qualité qui allaient un peu s'invectiver. Et c'était drôle. Est-ce qu'il fallait arrêter ? Donc là, quand on a eu cette semaine, j'ai pas une grande notoriété, je veux dire, auprès des journalistes. Mais en fait, j'ai été appelé 18 fois en me disant, alors qu'en pensez-vous ? Non, mais vous avez du peps comme Rachida Dati ? Absolument, mais je le revendique complètement. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tout le monde a dit, il faut arrêter parce qu'on aura... Mais non, on va avoir du peps. C'est parce que d'abord, on a plein de choses différentes à se dire. Et on a plein, j'allais dire, de projets différents à porter. Je crois qu'en fait, c'est ça. Il n'y a pas eu de pression pour arrêter les primaires. Pas du tout. C'est simplement qu'une figure emblématique est particulière. On va pas se dire, on va nous répondre, Cheyenne Mathieu. Vous avez des pressions, vous ? Écoutez, la primaire, je trouve que c'est une modernité et je trouve que l'UMP est en train de montrer la diversité de ses sensibilités. Moi, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de la primaire. Je n'ai pas reçu de pression et même si j'en recevais, je ne donnerai pas suite à cette pression-là. Donc je pense que c'est nécessaire cette fois-ci parce que nous sommes un parti moderne. Nous sommes un parti où l'UMP n'est pas quand même pas une usine d'embouteillage, de bouteilles, de cela. Est-ce que vous avez des ordres différents pour chacun ? Monsieur Cheyenne Mathieu, c'est quoi ? Votre enjeu, ce n'est pas de gagner, ce n'est pas d'être devant Nathalie Cossius-Comorisé. Comment vous définiriez votre rôle dans cette primaire ? C'est un rôle de faire valoir ou de sparring partner ? Non, non, non. Je crois que vous êtes encore victime, je dirais, d'une illusion optique. Rappelez-vous, je disais l'année dernière. L'année dernière, c'est tout. Oui, mais l'année dernière, déjà, vous ne faisiez pas la différence entre militants et sympathisants. Donc, cette année, attention, ne lisez pas, je dirais, les sondages. Donc, peut-être que Nathalie est d'une notoriété nationale, peut-être, mais aujourd'hui, nous sommes à Paris. Vous pouvez la battre. Et toutes les cartes, bien sûr, bien sûr. Je voudrais dire que je suis d'accord avec Cheyenne Mathieu et avec Franck Marguin. Par définition... Vous êtes d'accord pour qu'ils vous battent ? Mais une élection... Surtout pas. Je demande aux Parisiennes et aux Parisiens de voter pour moi et de venir voter. Mais une élection, c'est par définition ouvert. Une élection, c'est une grande controverse, c'est un débat. On choisit d'avoir un jeu ouvert. On choisit aussi de montrer nos cartes. C'est un acte de transparence. Vous savez, la politique, en ce moment, elle souffre de ça. On l'a bien vu avec les affaires à gauche au pouvoir. Elle souffre de défaut de transparence. Elle souffre de ce sentiment que les politiques, qui sont loin, qui font leur truc dans leur coin. Et bien là, non. On ne fait pas notre truc dans notre coin. On est là, devant vous. On débat. Et venez voter. Mais c'est quand même, Mme Kosciusko-Morizet, la favorite, non ? Qui arrive au nazaire. Arrêtez de vous. Arrêtez. Ce n'est pas toujours la favorite. On arrête des sondages. Vous savez bien que les sondages, c'est un microcosme très particulier. Il ne faut pas confondre le sondage des militants et le sondage des parisiens. Vous nous garantissez une surprise. Nathalie est très populaire et très nazaire. Mais en fait, il n'y a aucune raison qu'elle ait gagné d'avance. C'est absolument insupportable. C'est tout à fait insupportable de dire ça. Je pense qu'il ne faut pas donner aux téléspectateurs qui soient là l'idée que c'est fait. Pour moi, on ne débat plus. On s'en va. On se sert la main. Et elle a gagné. Non, ce n'est pas vrai. Moi, par exemple, c'est très différent. Je pense que les parisiens, ils attendent des gens de la vie professionnelle qui ont quelque chose à dire. Eh bien, je ferai la différence. Par exemple, peut-être comme Chalva ou Guérif. Je vous rappelle une chose. En 2001, Delanoë n'était pas très connu. Jacques Lang était beaucoup plus connu. C'est même pire que ça. Bertrand Delanoë est parti à 2% dans les sondages. Et il avait une détermination parce qu'il avait une expérience. Et moi, je crois que ce n'est pas le plus connu ou le moins connu. Moi, je suis entre les deux, peut-être. Ce que je crois, c'est d'être prêt. C'est d'être sincère dans son engagement. La défiance des citoyens vis-à-vis de la politique, c'est le manque de présence sur le terrain. C'est l'incompétence sur les dossiers. C'est l'incapacité à porter des projets concrets. Et moi, je veux être le candidat des Parisiens. C'est-à-dire, pareil, leur vie quotidienne. Parce que ce qu'ils veulent, c'est un maire utile qui s'occupe d'eux. Si vous voulez, on va essayer de faire progresser un petit peu le débat. Juste un petit pointant parce que c'est important, je le rappelle. Jean-François Le Garet, vous êtes un petit peu en retard sur les temps de parole. Donc, on va vous donner très vite la parole. Nathalie Kosciusko-Morizet, en plus d'être la favorite, vous êtes en avance. Donc, on va laisser parler un peu ces messieurs. Voilà. Alors, pour mieux comprendre l'enjeu de ces primaires, je suis désolée, Chane Vattieu, mais on va s'appuyer sur un sondage. Nous avons demandé un sondage exclusif à OpinionWay. Sondage effectué du 19 au 24 avril auprès de 949 Parisiens de plus de 18 ans inscrits sur les listes électorales. Je sais, c'est un peu fastidieux, mais il faut préciser les conditions dans lesquelles ce sondage a été réalisé. Alors, la première question, regardez, on nous pose souvent, on l'a fait ici, élection locale en jeu national. Eh bien, nous avons demandé aux Parisiens ce qui allait influencer leur vote l'an prochain. Eh bien, pour 54% des personnes interrogées, la situation nationale n'aura pas d'impact sur leur vote. 29% comptent exprimer un vote d'opposition au président de la République. 15% un vote de soutien au président de la République. Alors, on le voit, Daïk, malgré une cote de popularité au plus bas de François Hollande, ça reste un enjeu quand même local. Local, mais il y a quand même un équilibre. Le contexte national va jouer sur les municipales et il va jouer également dans le cadre de votre campagne de primaire. Monsieur Le Garege, j'ai une question. On vous a vu dimanche avec Frégide Bargeau sur un char. Donc, ma question est toute simple. Est-ce que vous allez vous adresser aux opposants au mariage pour tous et leur demander de voter pour vous lors de cette primaire ? Moi, j'ai participé à toutes les manifestations des opposants au mariage pour tous pour des raisons. Après d'ailleurs avoir organisé à la mairie du Premier un débat très ouvert des partisans et des opposants. Ce que je regrette dans ce débat, c'est qu'on n'ait pas ouvert un grand débat démocratique et qu'on n'ait pas proposé au peuple français de trancher par des frais à l'homme. Est-ce que vous allez tourner vers les opposants au mariage en leur disant « Venez voter pour moi ». Eh bien, je me suis manifesté, je continuerai à me manifester. Vous savez qu'on attend la sanction du Conseil constitutionnel. Le 16 mai, il y a beaucoup d'arguments qui militent en faveur de la sanction, en tout cas d'une partie du texte. Il faut continuer à s'opposer. On n'a pas voulu écouter, en tout cas une moitié de la France. C'est très regrettable. Et puisque la France a dû descendre dans la rue, elle a d'ailleurs fait évoluer l'opinion. On n'a pas fait évoluer, malheureusement, la position du gouvernement. Mais vous savez que le sentiment des Français a évolué parce que la France s'est mobilisée. Est-il possible, Franck Marguin, d'être candidat à la mairie de Paris et d'être contre le mariage gay, vu la sociologie de Paris ? Moi, je pense qu'on peut tout à fait être contre le mariage gay et être très ouvert sur les problématiques des Parisiens. Moi, je crois qu'il y a un problème vraiment important qu'il faut comprendre dans ce débat. Il y avait deux grandes fragilités dans ce débat. La fragilité des homosexuels qui voulaient être reconnus comme leurs compatriotes non homosexuels et vous aviez la fragilité des enfants qui ont droit à une filiation et un lignage clair. Le gouvernement a pensé que la fragilité des homosexuels était supérieure à la fragilité des enfants. Je pense le contraire. Il s'agit simplement de deux fragilités. Je pense que si j'explique aux Parisiens que je suis quelqu'un qui défend la fragilité des enfants en premier, ils le comprendront. Mais est-ce que vous allez vous adresser aux opposants au mariage pour tous en disant, par exemple, moi, mère, je ne célébrerai pas de mariage homosexuel, donc votez pour moi pour cette primaire ? Écoutez, moi, c'est très simple. J'ai dit très clairement que j'étais contre cette loi. J'ai fait une tribune dans le monde. Mais que vous allez en jouer pour la primaire, faire jouer vos réseaux. Je ne vais jouer de rien du tout. Je ne suis pas un joueur. Je vous ai dit que j'avais un profil un peu différent. Je ne suis pas un politicien comme ça. Mais je vais dire très clairement aux Parisiens que dans ma conscience personnelle, je ne pourrais pas procéder à donner à Paris des enfants sans filiation, des enfants qui deviennent des produits marchands. Puis vous savez, on sera dans une équipe municipale. Nathalie pourrait être ma première adjointe. Elle pourra marier des homosexuels sans aucun problème. Donc vous savez, on aura une municipalité républicaine, respectueuse de tous les Parisiens. Et on est dans une équipe, je crois savoir, des positions différentes. La mienne est claire. Je me suis engagé depuis très longtemps. Je lutte personnellement en tant que chrétien démocrate contre la fragilité. La fragilité des enfants, pour moi, elle est la principale. Vous avez pris beaucoup d'avance, Franck Margaard. Pardon, excusez-moi. Chêne Vattieu, on connaît vos conceptions. Vous êtes pour le mariage. Est-ce que l'UMP, aujourd'hui, devrait dire aux manifestants, ne descendez plus dans la rue ? Moi, je veux être clair. J'ai toujours été clair. Effectivement, je suis en faveur du mariage pour tous. Mais pour des raisons personnelles, monsieur, qui sont publiques, vous pouvez exprimer. Non, oui, mais pas seulement. Je suis fondamentalement, par exemple, opposé à la PMA et à la GPA. Mais vous êtes taxé, c'est ça que je voulais dire. Je suis taxé. Ça vous touche personnellement dans votre vie. Je suis taxé. Mais il n'y a pas que, je veux dire, le mariage entre un lutte. Il y a la filiation, il y a la GPA, il y a la PMA. Donc, moi, je suis vigoureusement contre la GPA et la PMA. Concernant la filiation, le débat était très simple. La filiation monoparentale existe déjà. Donc, en fait, ce n'est pas véritablement un sujet. C'est pour ça que je suis favorable. En tout cas, je ne suis pas opposé à cette loi-là. Donc, maintenant, concernant, je dirais, l'UMP. Bon, voilà, j'ai une position qui n'est pas conforme ou identique à celle de mon parti. Mais s'agissant des sujets un petit peu sociétaux, je pense que chacun doit pouvoir avoir cette liberté d'expression et de décision. – Pierre-Yves Bondazel, vous avez été choqué par ces débordements ? – Moi, vous savez, je n'ai pas changé d'avis depuis 2007. Je suis favorable à une union civile pour les couples homosexuels. D'ailleurs, je suis favorable à une union civile pour tout le monde. Et je crois que le mariage devrait être réservé à la sphère religieuse, puisque c'est un mot connoté dans l'histoire qui vient de la sphère religieuse. Et ensuite, je suis favorable à un statut du beau-parent, pour protéger justement les enfants. Vous savez, il y a beaucoup de familles recomposées. En fait, moi, je voudrais réconcilier ces deux Frances, parce que je trouve que le climat est détestable et que le président de la République, dans ce débat, n'a pas été digne de sa fonction. Parce qu'un président de la République, ça rassemble et ça apaise. Or, il a divisé les Français. Et je crois que ce n'est pas bien. Et moi, je m'adresse à tous les Parisiens, qu'ils soient pour le mariage gay ou contre le mariage gay, car je ne catégorise pas les Parisiens. Parce que je crois que les Parisiens, quel que soit leur avis, ou sur tous les autres sujets, quelle que soit leur condition sociale ou leur quartier, ont le même destin. – Vous ne catégorisez pas les Parisiens, mais vous catégorisez la droite parisienne. – Parce qu'à une époque, au Conseil de Paris, vous faisiez pression sur les mères d'Orgnissement pour qu'ils célèbrent des Pâques sans mairie. Et M. Le Garret, par exemple, n'était pas d'accord. Et vous disiez à l'époque… – Si, il était d'accord avec moi. – Non, mais c'était M. Goujon ou M. Gouazgen. Mais vous disiez, c'est la droite ringarde. – Oui, parce que… – Donc, est-ce qu'il y a toujours une partie de la droite qui est ringarde ? – Oui, il y en a une partie qui est ringarde, mais je ne cite pas de nom. Je crois qu'on n'est pas là pour désigner des gens. On est là pour se rassembler. Mais il y a une chose qui est claire. C'est que moi, je suis favorable à l'union civile, c'est-à-dire la reconnaissance d'un certain nombre de droits et une cérémonie en mairie. Je ne vois pas pourquoi des couples homosexuels n'auraient pas le droit d'avoir une cérémonie en mairie. Ça ne s'appelle pas forcément le mariage, mais pourquoi n'aurait-il pas le droit de la reconnaissance de la République ? La République n'a pas à trier les citoyens. – Je suis d'accord sur ce point. – Vous serez prêt à célébrer des mariages en mairie ? – Oui, parce que je suis républicain, je l'ai dit. Si la loi change, eh bien, j'appliquerai la loi. Même si je suis contre la loi, j'appliquerai la loi. Mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Yves sur ce point. Je pense que l'union civile est une bonne proposition. Elle renforçait le cadre du Pax. Et on aurait d'ailleurs dû faire cette réforme plus tôt, mais il est encore temps de le faire. – Est-ce que vous avez compris les uns les autres la position de Nathalie Cossuus-Comorizet ? Vous vous êtes abstenue à l'Assemblée nationale sur ce vote. Peut-être que vous pouvez vous expliquer ici, une bonne fois pour toutes ? – Jérôme, ça je l'ai fait déjà, mais je leur fais volonté. J'ai des convictions. – On en a beaucoup parlé, j'ai des convictions sur ce sujet, dont je sais qu'elles ne sont pas majoritaires dans ma famille politique. Mais ce n'est pas la première fois, et je n'entends pas en changer, et je crois que Paris a besoin d'un maire, pas d'une girouette. Ma conviction, c'est qu'il fallait aller plus loin dans la possibilité, dans la légitimation de l'union homosexuelle. On aurait dû aller au bout du programme de 2007 de Nicolas Sarkozy qui promettait l'union civile. On a eu tort de ne pas le faire. Ma conviction aussi, c'est que les enfants qui sont élevés dans des familles homosexuelles, qui sont là, et d'ailleurs ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé, ont droit au même niveau de protection que les enfants qui sont élevés dans des familles conventionnelles. Et pour ces raisons, je ne suis pas opposée à cette loi. Je ne me voyais pas voter contre. Pour autant, il y a deux choses qui m'ont choquée, même scandalisée dans l'attitude du gouvernement. D'abord sur la méthode. Il y a eu mépris, il y a eu parfois injure à l'égard des manifestants. Je trouve que quand on est président de la République, et quand on est majoritaire, surtout sur un sujet de société, on doit chercher à rassembler. Et puis sur le fond... Est-ce que vous pensez que ce climat, Michael, peut influer sur la campagne des primaires ? Je voudrais finir sur le fond. Moi je pense que le système allemand qui prévoit en fait l'union civile, et moi ça ne me gêne pas qu'on l'appelle mariage, et j'y suis même favorable, et l'adoption simple était la meilleure solution. L'adoption plénière qui efface l'état civil, de mon point de vue, je suis d'accord avec les verres là-dessus. Elle ouvre la voie à la PMA, à la GPA, et moi je suis d'accord avec les verres, mais je n'ai pas la même position que eux, je ne veux pas aller dans cette direction. Et là aussi j'ai été scandalisé qu'à gauche on n'entende pas plus de voix pour dénoncer des propos comme ceux de M. Berger, le financier de la gauche, qui disait louer son ventre pour une femme, c'est comme louer ses bras pour un ouvrier. Ces propos sont scandaleux. Et en les laissant tenir, le gouvernement a créé la division, a accentué le fossé à l'intérieur du pays sur un sujet de société. C'est grave, c'est dangereux, je veux réconcilier deux France. Alors voilà, on a parlé de l'enjeu du contexte national, c'est important évidemment, mais on va revenir à l'essentiel, c'est la primaire, c'est Paris. On a demandé aux Parisiens ce qui allait compter au moment de leur vote. Est-ce que ce serait plutôt la personnalité des cinq candidats qui sont là ce soir, ou alors leur projet ? Eh bien regardez, à 76%, ils nous ont dit qu'ils allaient voter en fonction des projets, et à 23% en fonction de la personnalité seulement, il n'y a pas vraiment de prime à la notoriété, Mickaël. Jean-Baptieu, on a entendu beaucoup parler encore une fois de ce contexte national, vous savez le patrimoine, patrimoine des élus, vous n'êtes pas encore élu, mais si jamais vous êtes candidat et élu à la mairie de Paris, serez-vous prêt à déclarer votre patrimoine ? Bien sûr, je publierai mon patrimoine le jour où je serai élu maire de Paris, bien évidemment, mais je trouve que les deux semaines que nous venons de vivre sont épouvantables, parce que franchement, un homme a menti devant la représentation nationale, un homme a fraudé, et un homme a commut des actes un petit peu, je dirais, répréhensibles. Et je ne vois vraiment pas pourquoi tous les élus, ou bien la classe politique, doivent subir justement les fautes de cet individu-là. Voilà, donc moi je dis que la publication du patrimoine... Pour répéter, dans votre programme, vous dites que vous laisserez toutes vos indemnités, si vous étiez élu maire, à une entreprise d'insertion. Oui. Vous allez dans le sens de ce que vous dénoncez ? Non, pas du tout. Ben si ? Ben non, pas du tout. Je suis en train de vous dire que moi, je ne vis pas de la politique, donc je vais publier mon patrimoine, et je n'ai pas besoin de l'indimité pour vivre. Voilà. Maintenant, on parle du patrimoine parce que nous sommes dans une super transparence, dans un voyeurisme depuis deux semaines, et je trouve que, si vous faites référence à l'affaire Cahuzac, est-ce que vraiment, véritablement, c'est la publication du patrimoine qui sera la solution de ce qui s'est passé ? La réponse est non, puisque la fraude, ce n'est quand même pas une question de publication du patrimoine. Le mensonge devant l'Assemblée nationale, ce n'est pas une question de publication du patrimoine. Le fait de frauder ou d'avoir exercé des relations commerciales entre le cabinet et dans la vie civile, ce n'est pas une question du patrimoine. Jean-François Legaré, tout ça, c'est de la démagogie, vous dites ? Écoutez, depuis trois semaines, on assiste à un véritable strip-tease patrimonial. Ça n'a pas réconcilié les Français avec le statut des élus, et ça n'a pas racheté les turpitudes de M. Cahuzac. Donc, je pense que cet exercice est un exercice qui intéresse peut-être la presse et certains élus, mais ce n'est pas ça la bonne réponse. Mais non, mais ce n'est pas ça la bonne réponse. Si vous demandez aux élus de chacun faire leur proposition sur leur manière d'apprécier leur propre éthique, vous obtiendrez autant de réponses qu'il y a d'élus en France. Il faut une loi, et il faut se conformer à la loi. Je me conformerai comme je me suis toujours conformé à la loi. Je n'ai pas d'autre réponse à cela. Si on doit changer la loi, pourquoi pas ? Et si la loi change, je me l'appliquerai bien entendu à moi-même. Pierre-Yves Bournazel, vous avez été l'un des premiers à publier votre patrimoine, et également dans l'idée de transparence de la vie publique dans votre programme, vous dites « nous n'aurons pas de voiture de fonction, je me déplacerais en métro si j'étais maire ». Ce n'est pas crédible. Si, c'est déjà le cas. Donc je ne vois pas pourquoi on changerait. Si vous êtes maire, il y a des services de sécurité, on ne vous laissera pas prendre le métro, c'est tout. On voit bien qu'il y a peut-être des éléments de démagogie, non ? Lisez jusqu'au bout. D'abord, j'ai dit que c'était une flotte inutile. Pourquoi ? Parce qu'elle coûte plus de 5,7 millions d'euros aux contribuables par an. La flotte, c'est les voitures de fonction. C'est les voitures de fonction. Or, un adjoint au maire de Paris, les membres de cabinet, les directeurs d'administration n'ont pas besoin aujourd'hui de voitures de fonction au moment où on demande des efforts aux Parisiens et au moment où on a augmenté leur fiscalité. Et puis, je veux dire une chose, c'est qu'on ne peut pas demander des efforts aux Parisiens, leur demander de prendre les transports en commun et soi-même pas donner l'exemple. Donc, il y a d'autres façons de circuler. Un élu peut avoir une voiture privée. Il y a des abonnements de taxi à la ville de Paris. Soyons un peu modernes et transparents. Il ne faut pas montrer que le politique est différent du citoyen. Parce que sinon, il y a un doute. Et quand il y a un doute, il y a de la défiance. Et moi, je veux reconstruire de la confiance dans la durée avec les Parisiens. – Jean-François Leguer, vous êtes un tout petit peu en retard. Juste pour reprendre les propos de Pierre-Yves Bournazel. – Non, il a raison. – Ah, il a raison. – Le train de ville, l'hôtel de ville. – Donc, on supprime le parc automobile, faites les économies, c'est ça. – Mais non, parce que c'est aussi un des points sur lesquels il y a imposture de la part de la mairie de Paris. Ils avaient promis en 2001 qu'ils allaient réduire le train de ville, l'hôtel de ville. Et nous sommes, Pierre-Yves comme moi, simplement, nous constatons, nous sommes témoins de la dérive des dépenses de fonctionnement et du fait que le train de ville d'hôtel de ville n'a jamais cessé, comme je l'ai dit en commençant, on n'a jamais cessé de dépenser toujours davantage. Il faut inverser cette tendance. Il faut le faire avec rigueur, avec raison. Mais le train de ville, l'hôtel de ville, fait partie, je dirais, des dérives qu'il faut condamner et sur lesquelles il faut absolument proposer une autre option. – Proc Parga, pour conclure sur cette partie. – Pour conclure, alors moi, je ne suis pas du tout dans la démagogie. Je trouve que les élus cheap, les élus pas chers, les Français n'y croient pas. Honnêtement, si on ne peut pas avoir une voiture de fonction quand on est maire et si on peut, on est obligé de publier un patrimoine parce que c'est, comme l'a dit mon ami Jean-François, le strip-tease patrimonial, on est dans pleine démagogie. – Excuse-moi, mais pour une voiture de fonction, c'est beaucoup plus compliqué de circuler. – Mais j'ai vu pour avoir travaillé avec de nombreux ministres qui sont très contents d'avoir un chauffeur parce que c'est très pratique. – Oui, les ministres a besoin de sécurité, un adjoint en maire de Paris. – Mais un maire, oui. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter le déballage, arrêter un déballage de chaque fois moins cher. Vous savez, c'est un peu comme les gouvernements suédois et compagnie, c'est-à-dire qu'ils roulent tous en vélo. Moi, ça ne me fait pas rêver et je pense que ça ne fait pas rêver les gens. Les gens, ils ont envie d'élus qui ont une probité, qui sont honnêtes, qui sont sûrs et qui ne profitent pas d'avantages acquis, mais qui se déplacent de manière efficace avec une voiture de fonction. – Nathalie, vous pensez qu'on est humorisé entre les deux points de vue qui sont différents ? Vous êtes où ? – Dans les institutions que j'ai gérées, j'ai réduit le parc automobile officiel. De là, ce qui est zéro voiture, je trouve que ce n'est pas très crédible. Mais réduire ça, on peut le faire. Et comme le disait Jean-François Legaret, quand on regarde les chiffres, le train de vie, fonctionnement et train de vie, charge à caractère général de la mairie, a explosé depuis une dizaine d'années. – Je voudrais dire sur ce point, quand je suis intervenu au Conseil de Paris, j'étais bien seul, mais Jean-François m'avait soutenu, quand j'avais demandé que les conseillers de Paris réforment leur retraite. On demandait aux Français la réforme des retraites, on leur demandait de faire des efforts, et nous, on a une retraite spécifique. Moi, je crois que les Français, les Parisiens n'acceptent plus que les élus soient différents des citoyens, qu'ils aient des avantages acquis. Et moi, je dis que ce n'est pas la démagogie, c'est une volonté de reconstruire de la confiance. Vous avez vu où on en est tout de même aujourd'hui. Les gens ne croient plus en la politique. La parole publique est décrédibilisée. Soyons audacieux, soyons courageux, et arrêtons d'avoir des petits avantages, et de les justifier toujours pour dire que le politique est un peu au-dessus, et qu'il faut bien, à un moment, qu'il ait des avantages. Non, il doit être respecté dans sa fonction, il doit être bien payé, il doit avoir un statut qui le protège, mais je ne vois pas pourquoi il vivrait au-dessus des lois. Alors, Pierre-Yves Bournazel, on va s'arrêter là pour cette partie. J'aimerais maintenant qu'on entre un peu plus dans le détail de vos programmes, et pour cela, on va s'appuyer sur la suite de notre sondage. Nous avons demandé aux Parisiens de quoi leur prochain maire devrait s'occuper en priorité. Eh bien, vous allez le voir, sans surprise, c'est le logement qui est arrivé en tête à 41%, suivi de près par l'emploi, 36%, puis la sécurité, 34%. En quatrième position, on trouve le cadre de vie et l'environnement, juste devant la circulation et la propreté de la ville, autour de 20%, et très loin derrière, l'animation, la vie culturelle, 6%, l'image de Paris dans le monde, 5%. On le voit donc, c'est le logement qui sera véritablement au cœur de cette campagne. Au cœur de cette campagne, et vous avez à peu près un constat commun, c'est qu'il y a une part trop importante du logement social à Paris, et qu'il faut rééquilibrer vers le logement intermédiaire pour conserver les classes moyennes à Paris. Mais vous avez peut-être des solutions différentes pour arriver à cette solution. Franck Marguin, je m'adresse à vous. Vous avez peut-être la solution la plus radicale, parce que vous voulez pour que les HLM soient réservés en priorité aux familles parisiennes. C'est-à-dire que les provinciaux, les banlieusards, ils ne peuvent plus venir à Paris ? Moi, écoutez, j'ai un principe très simple. Une bonne gestion de la ville, occupez-vous donc de vos pauvres avant de vous occuper des pauvres du voisin. C'est effectivement un peu radical, mais je crois que le maire de Paris doit faire attention aux Parisiens. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Parisiens ? Ils veulent vivre avec leurs enfants, ils veulent vivre avec leurs parents. Aujourd'hui, les Parisiens accueillent aussi des gens qui viennent de provinces, de banlieusards. Ça, la préfecture le fait. Vous savez très bien que le logement social, il est réparti entre la préfecture et la mairie. Donc, moi, maire de Paris, demain, je vais négocier avec la préfecture pour que les pauvres, les plus exclus, aient effectivement le droit à un logement. Mais je veux enfin inverser cette tendance qu'on a depuis 40 ans, de dire que les gens ne veulent pas vivre ensemble. J'ai une mesure très intéressante. Je veux réserver des logements sociaux plus grands aux familles qui auraient besoin ou qui souhaiteraient garder leurs parents avec eux. C'est le lien intergénérationnel, c'est le lien d'un grand-père qui fait travailler les petits-enfants qui rentrent de l'école, c'est les familles monoparentales qui se trouvent moins dans la précarité parce qu'on recrée un lien féminin. Il faut être innovant, justement. Il faut être audacieux. L'audace, aujourd'hui, c'est de redonner à la famille un socle qui permet d'être le rempart contre la précarité. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, mais j'en reparlerai parce que vous me trouvez un peu long, c'est effectivement la récupération du foncier pour le logement intermédiaire. Et on en reparlera. Jean-François Le Garret, la préférence aux parisiens. Vous êtes d'accord, vous ? Non, mais d'abord, ce que fait apparaître le sondage, et c'est ce qui confirment d'autres sondages récents, c'est que le logement, c'est vraiment le grand échec de la politique de la loi. D'ailleurs, Hidalgo a dit que ce sera la bataille des batailles des prochaines municipales qu'ont-ils fait depuis 2001 en matière de logement. En réalité, ils ont produit artificiellement des logements pour se rapprocher des fameux critères SRU. En faisant partir les occupants, c'est-à-dire les classes moyennes. Les classes moyennes, c'est le couple de fonctionnaires, de commerçants, qui sont trop riches pour accéder aux logements sociaux et trop pauvres pour se loger sur le marché privé. Ces gens-là ont été chassés de Paris. Souvent, ils sont partis pas très loin, d'ailleurs, de l'autre côté du boulevard périphérique. Eh bien, la proposition, c'est de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire de reconventionner tous ces logements qui ont été artificiellement logements intermédiaires cassés pour faire du social. Je crois que la justice sociale et la mixité indispensable à Paris nous imposent de faire le mouvement inverse. Et c'est ce que je propose de faire, et c'est ce que je ferais. Donc, vous chassez, vous, les classes populaires ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de logements sociaux à Paris. Il faut continuer d'en faire, mais surtout, il faut construire. Il faut investir. Ce n'est pas ce qu'a fait Delannoye. Vous savez qu'au cours... Il y a 200 000 logements sociaux à Paris, à peu près. Mais non, mais il y a 140 000 demandes de logements en attente. Ça prouve bien que le fossé s'est creusé. Et il a prétendu avoir investi. Je cite un seul chiffre. Au cours de la décennie 2001-2011, les fameux droits de mutation ont rapporté 10 milliards. Vous savez, sur ces 10 milliards, combien a vraiment été investi sur le compte foncier ? 400 millions en disant qu'il n'a pas investi. Il a beaucoup menti. Et d'ailleurs, les sondages démontrent que c'est un échec. Alors, que dit Chenevathieu sur ce point, sur le logement, quand vous entendez Franck Marguin ? Jean-François Legaré, vous, votre proposition, c'est quoi ? Ma proposition, c'est de penser différemment. Aujourd'hui, vous vous dites, effectivement, il y a 200 000 logements. Je trouve que l'anomalie principale de Paris, c'est que nous n'avons que 32 % de propriétaires. Alors que la moyenne nationale est à 56 %. Et c'est quand même paradoxal que la ville la plus riche de Paris... Justement, on va peut-être le rappeler, ce prix au mètre carré, avant que vous continuiez, quand même, 8 840 euros, c'était le prix moyen du mètre carré. Prix moyen, j'ai bien dit, du mètre carré au mois d'août dernier à Paris. C'était un pic historique. Alors depuis, ça a un petit peu baissé. Mais enfin, on reste au-dessus de 8 000 euros le mètre carré. C'est dissuasif pour un futur propriétaire. C'est pour ça que ma politique consiste à dire que je vais noyer le marché pour faire baisser les prix. Baisser les prix du mètre carré, baisser les prix des loyers. Vous avez aujourd'hui, par exemple, dans le logement social... Visiblement, on ne vous comprend pas très bien, là. Bah, écoutez, je vais vous l'expliquer, si vous me donnez une minute. On va le noyer le marché. On va le noyer le marché, absolument. Parce que dans le logement social, il faut savoir qu'un logement social, c'est un logement qui est en cours d'amortissement comptable. Et quand un logement est totalement amorti, il n'est plus logement social. Et vous avez, je veux dire, aujourd'hui, 40 000 logements en bordure de Paris, sur les maréchaux, ce sont ces immeubles en briques rouges, qui ne sont plus des logements sociaux. Moi, je propose que ces 40 000 logements fassent l'objet d'une très grande opération d'accession sociale à la propriété. C'est-à-dire qu'en fait, je veux vendre ce patrimoine à leurs locataires. Alors, à côté de ça, on va diminuer de 40 000 logements. Il faut reconstruire 40 000 logements pour compenser, pour maintenir le niveau. Au niveau de la construction neuve, je propose deux axes. Construction privée, d'abord, parce que, quand vous sortez à Paris, vous voyez souvent des petits immeubles à un étage ou deux étages. Je propose l'alignement vertical. C'est-à-dire que tout immeuble en dessous de 26 mètres, qui est en fait la taille des immeubles haussmanniens, on leur donne automatiquement des droits à construire. C'est-à-dire que c'était les fameuses gouttes d'encreuse dont on avait parlé dans le Grand Paris. Tout à fait. Et au niveau de la construction sociale... C'est pour pas des tours, en fait, l'alignement vertical. On sent que c'est un grand mot. C'est pas tout à fait des tours. Je suis d'accord dans votre raisonnement, mais on se sent... Je suis d'accord dans l'immeuble à un grand hauteur. Je suis plutôt dans l'immeuble à un grand hauteur. Pour lutter contre le manque de foncier à Paris, la hauteur, que ce soit d'un alignement ou des tours, est-ce que c'est la solution ? Écoutez, d'abord, moi, je vais vous dire qu'il faut changer d'échelle. Le logement, c'est une crise importante. C'est la gouvernance du Grand Paris. Maire de Paris, dès 2014, je dirais très clairement que je ne garderai pas entièrement la compétence du logement. Parce qu'il faut la mettre dans le pot commun à l'échelle de la métropole. C'est prévu par la loi qui est... C'est pas vous qui avez décidé. ...puisent plus vite et davantage, notamment autour des gares qui vont émerger du Grand Paris Express. J'ai une règle très simple. Je souhaite équilibrer dans ces nouvelles constructions un tiers de logement social, un tiers d'accession sociale à la propriété, on n'en parle plus, mais c'est important. Et un tiers de logement privé, parce que c'est vrai que quand on va augmenter l'offre, on va pouvoir progressivement peut-être au moins maîtriser, voire baisser les prix à moyen terme. Et puis je veux, dans le logement social, d'abord dire qu'il faut entretenir le parc social existant. Moi, je suis frappé comme élu de quartier populaire. Dans le 18e, ce n'est pas entretenu les ascenseurs qui ne fonctionnent pas des problèmes de sécurité. Et dans cette rédétribution de logement, je veux qu'il y ait un tiers pour les plus précaires, ceux qui en ont besoin en urgence, un tiers pour les classes moyennes et les familles qui sont les grandes oubliées de la chaîne de logement, et un tiers pour l'intergénérationnel, c'est-à-dire pour les personnes âgées, parce qu'il faut la solidarité, les jeunes, étudiants, apprentis, mais aussi les jeunes travailleurs. Parce que la ville doit appartenir à tout le monde et dans chaque quartier, on doit assumer une forme de diversité sociale. – Nathalie Kossusko-Morizé, vous avez entendu un petit peu toutes ces propositions. Qu'est-ce que vous faites ? Faites la synthèse ? – D'abord, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est bien compliqué comme équation. J'ai été ministre du logement, j'ai pu le voir. En revanche, quand Mme Hidalgo nous dit finalement, comme Jospin avec l'emploi au début des années 2000, on a tout essayé, on ne peut rien faire, ça c'est fou. Et je propose deux priorités. La première, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un couple classe moyenne plus, qui gagne entre 4 000 et 7 000 euros en couple par mois, la mairie de Paris ne fait rien. Moi je propose qu'on se donne comme règle pas un seul nouveau logement social sans un nouveau logement intermédiaire à côté. C'est-à-dire faire le contraire de ce qui a été fait. Parce qu'on a déconventionné du logement intermédiaire pour le basculer dans le social. Moi je veux que pour chaque nouveau logement social, il y ait un logement intermédiaire. Et puis il y a autre chose, je suis d'accord, et Pierre-Yves là-dessus, il faut absolument rénover, réinvestir dans le logement social existant. Parce que tous les fonds en fait, ont été... – Vous voulez qu'il faut que ce soit beau dans votre programme ? – Oui, parce que tous les fonds ont été investis pour acheter, pour préempter, pour augmenter les chiffres en quelque sorte, pour faire du chiffre. Mais dans le logement social existant, écoutez, la saleté, l'environnement qui se dégrade. Et c'est la sécurité qui va avec ça. Parce que quand l'environnement se dégrade, vous savez, la sécurité se dégrade en même temps. Les ascenseurs qui sont cassés, les cages d'escalier qui sont plus accessibles. On sait bien, si vous voulez, que c'est la cause, que c'est le projet de très nombreux problèmes. Et c'est une priorité aujourd'hui. – Nathalie Cossus, comment est-ce qu'il y a une loi des 25% ? Vous êtes prête à la respecter ? – C'est un objectif, il faudra le respecter. – Mais je veux vous dire quelque chose. – Mais je veux vous dire quelque chose. Le logement social, quand il est tellement sale, tellement inaccessible, qu'il nous fait glisser vers des problèmes de sécurité, il n'est plus social. Il n'est plus social. Il porte mal son nom de social. Moi, j'ai deux objectifs. Faire en sorte que l'existant soit rénové et faire en sorte qu'on puisse en sortir. Vous savez qu'à Paris, dans le logement social, il y a un taux de rotation très très faible. On n'en sort pas. Quand vous êtes dans le logement social à Paris, le prix dans le privé est tellement élevé, il y a tellement peu d'accession sociale à la propriété, vous ne pouvez pas en sortir. Donc il faut à la fois créer des possibilités d'en sortir, avoir du logement intermédiaire, accessible, un chemin de logement intermédiaire et réhabilité. – C'est une question de la rotation, Pierre-Yves Bournazel, propose un bail de 6 ans, ce qui n'est pas la loi, normalement. – Non, je propose que maintenant, on mette pression un peu sur le législateur et qu'il agisse. – Et vous voulez qu'il y ait des bails de 6 ans pour les locataires d'HLM, ce qui n'est pas la loi actuelle. – Le logement social doit être un parcours. Et je suis pour un bail de 6 ans, renouvelable, si les personnes n'ont pas changé, évidemment, de situation sociale, mais si elles ont changé de situation sociale, qu'on leur propose un loyer ou un logement qui soit adapté à leur nouvelle situation. Et je veux même, à l'intérieur de la loi, qu'on ait le courage de dire que ceux qui attribuent le logement puissent avoir le droit de sortir du logement social, les familles qui posent de graves troubles dans les quartiers à l'ordre public. Je le vois dans le 19e, dans le 20e, où je suis allé sur le terrain avec mes amis encore hier. J'ai vu une ou deux familles par caisse d'Escalier qui posent de graves problèmes. Les familles qui ont des appartements de logement social et qui s'adonnent à du trafic de drogue ou à du proxénétisme, nous devons avoir le courage de dire que nous devons aller sortir du logement social, car moi, je crois à la République des droits et des devoirs. – Ça, ça doit vous plaire, Franck Maragher ? – Oui, non, pas vraiment. – Je dois dire que moi… – Mais rien ne te plie de l'ordre de moi. – Si, si, non, mais on peut avoir quelques petites différences. Moi, je ne suis pas pour sortir les gens de chez eux. Je suis par contre pour m'occuper du vrai problème du logement. C'est ceux qui n'en ont pas. Parce que moi, j'en ai assez de voir que dans Paris, depuis deux mandatures, on a créé les sans-abris. C'est un scandale. – Ils existaient avant M. Delano et les sans-abris. – Non, ce n'est pas vrai. – Oui, ça s'est toujours existé. – Pas de ces quantités. Vous allez dans les quartiers de Paris, vous avez des gens qui vivent sous les temps. Donc déjà, une responsabilité de la municipalité, vous savez, quand moi je serai à la mairie, je m'engage solennellement à traiter le problème des sans-abris. Première chose. Deuxième chose, attendez, j'ai quand même des choses importantes à dire sur le logement. Il y a le problème des étudiants. Il n'y a pas de place pour les étudiants. Il va bien falloir quand même donner un peu de place pour des cités universitaires. Troisièmement, les ateliers d'artistes. Si on les réservait aux artistes qui ne soient pas les amis de la mairie, ne pensez pas qu'on ferait un gros progrès sur la vie culturelle et sur le logement des artistes. Je pense qu'il faut quand même arrêter dans l'hypocrisie. Donc, sortir les gens, si des exemples frappants, comme le dit Pierre-Yves, bien sûr, mais je crois qu'il faut surtout s'occuper de ceux qui n'en ont pas, comme les étudiants, comme les artistes, ou comme les sans-abris. C'est ce que je voudrais dire. Jean-François Le Garek. Il y a une vérité commune, tout ce qui vient d'être dit. Mais oui, on a du mal à voir vos différences. Mais c'est que la politique qui a suivi de l'année depuis 2001 a des arrière-pensées clientélistes. Et ça, il faut le dire, il faut le dénoncer, très clairement. Ces familles, ces classes moyennes qui occupaient les logements et que l'on a chassées de Paris pour les remplacer par des catégories très sociales, engendrant des problèmes de mixité sociale, de sécurité dans certaines cités. Eh bien, ça, c'est une volonté. C'est une volonté, il faut le dénoncer. Parce que les classes plus pauvres votent à gauche. Mais ça, c'est vraiment de la politique archaïque. Mais non, ce n'est pas du tout archaïque. Ce qui est archaïque, c'est la pratique de cette politique. Et c'est comme cela que Delanoé a agi depuis 2001. Il faut inverser cette tendance. Il faut effectivement donner aux accédants à la propriété des opportunités de le faire à Paris. Il faut une accession sociale à la propriété. Et il faut reconstituer à Paris un volume de logements intermédiaires qui sont indispensables à l'équilibre social de Paris. Alors, merci beaucoup. On va s'arrêter là avec ce thème. Je sais qu'il y aura encore plein de choses à dire sur le logement. On arrive presque à la moitié de cette émission. J'aimerais qu'on fasse un point sur les temps de parole. C'est important, encore une fois. On va regarder un petit peu où vous en êtes les uns et les autres dans un instant. Et puis après, on passera à un thème tout aussi sensible. C'est celui de la circulation. Priorité de 22% d'entre vous dans notre sondage. Mardi, encore, une étude américaine classée Paris 6e ville la plus embouteillée d'Europe. Alors, on va regarder tout de suite, comme promis, le pointant. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes en tête. 7 minutes 46. Oui, vous vous taisez. Non, peut-être pas quand même parce que sinon, on va être un petit peu ennuyés. Mais on va donner la parole à ces messieurs. Franck Marguin, vous arrivez en 2e position. Pierre-Yves Bournazel et Chêne-Vatieux 638. Vous êtes assez en retard. Plus d'une minute sur Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est promis, on va vous redonner la parole très bientôt. Je parlais donc de la circulation des embouteillages. Paris est-elle devenue un enfer pour les automobilistes ? Que peut-on y faire ? Voyez ces réactions. C'est super. C'est tous les jours comme ça, voilà. Chaque année, il y a plus de circulation. C'est effroyable. C'est une catastrophe. C'est le bordel. Comme d'habitude. Affreuse. Insupportable. Insupportable. Catastrophe. C'est l'enfer. Les voitures qui se darent n'importe où. Surtout les scooters qui envahissent toute la ville. Quand je suis conductrice, ce qui m'arrive rarement, j'ai des problèmes de stationnement. Et quand je suis à pied, je trouve qu'il y a trop de voitures. Les voies cyclables pour les vélos, c'est vachement bien. Moi, j'utilise le vélo. Donc voilà, moi je trouve que ça va plutôt bien. Avec les travaux qui sont faits, je pense que ça a aidé beaucoup. Concernant le prochain maire, vous lui conseillez quoi justement pour la sécurité ? De trouver une solution. Parce que c'est bien beau de vouloir mettre des vélos, vouloir mettre des tramways. Mais pour ceux qui travaillent, on a besoin de faire des livraisons. Et ça nous gêne vraiment. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Je ne sais pas, des voitures électriques pour que ça sente moins mauvais. C'est de faire des transports en commun moins chers déjà. Ils ne pourraient pas faire grand-chose. Les gens ont besoin de leur bagnole. Que Paris soit piéton. Oui, Paris centre piéton. Ça serait impeccable. Alors Jean-Baptieu, vous êtes un petit peu en retard. Qu'est-ce que vous dites si on vous propose de mettre un péage aux portes de Paris ? C'est mon projet. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on lutte contre la congestion. Aussi contre la pollution. Cependant, on ne peut pas non plus défavoriser la mobilité. Parce que la mobilité, c'est la vie, c'est la croissance. Donc il faut trouver quand même une équation. Et aujourd'hui, nous, le problème, c'est qu'il y a trop d'embouteillages. C'est pour ça que l'idée, c'est de faire un péage pour justement protéger la vie de Paris. Maintenant, ce péage, comme celui de l'image de Londres, qui rapporte quand même 300 millions de sterlins par an, les recettes nettes doivent être complètement investies dans les transports en commun. Mais concrètement, vous mettez où le péage ? Aux portes périphériques ? Aux portes périphériques ? Aux portes périphériques ? Aux portes périphériques, à midi, Anne Hidalgo fait la même proposition. Un péage pour les camions à l'entrée de l'agglomération. Vous êtes surpris, Jean-François Legaré ? Il serait temps qu'elle réagisse depuis 2001. Quand on a parlé du péage au Conseil de Paris, Bertrand Donanoy a toujours eu la même réponse. Il n'y aura pas de péage à Paris parce que je suis contre le péage. Voilà la réponse. Elle le propose. Eh bien, je dis que cette question est une question importante. Vous savez qu'à Paris, il y a une loi, comme partout en France, sur le référendum local. On ne l'a jamais utilisée. Voilà un très beau cas, pratique. Et la proposition que je fais, c'est qu'on fasse un référendum sur un référendum local sur cette question du péage. Mais ce que je veux surtout dire... Oui, mais un péage où et qui paye le péage ? C'est les camions, c'est tous les véhicules, c'est les véhicules désertes, les véhicules polluants. Et combien ? Et il faudra aller discuter avec la région d'Île-France et avec les communes riveraines. Mais ce que je veux surtout dire, on a stigmatisé, on a martyrisé les automobilistes dans Paris et qui ont vécu effectivement un enfer. L'enfer, c'est ce qui avait été promis par M. Contasso en 2001. On va faire vivre un enfer. C'est un des seuls points sur lesquels ils aient vraiment tenu parole. Mais l'objectif de cela, c'était d'améliorer la qualité de l'air à Paris. Je dirais que si cet objectif avait été atteint, on dirait, il faut reconnaître qu'il y a un résultat. Et on n'a jamais cessé de mentir. La mairie de Paris a prétendu depuis 2001 que la qualité de l'air s'améliorait. Or, il y a un document tout récent. Je ne sais pas si on peut le montrer. C'est celui d'Air Parif. Voilà, c'est très simple. Vous avez ici l'année 2000. Vous avez l'année 2012. Ce sont le nombre de jours de pics de pollution à Paris. Voilà la réalité. Donc, c'est la double peine. La qualité de l'air s'est dégradée à Paris. Et Paris, comme vous le disiez tout à l'heure, bat le record en France des bouchons. Partout en France, le nombre de véhicules a diminué. Vous voulez savoir le plus gros ? Je dirais, cette façon de solliciter les chiffres en permanence. Les véhicules qui sont comptabilisés à Paris dans toutes les statistiques sont exclusivement les véhicules à 4 roues. Vous savez très bien que beaucoup de Parisiens et beaucoup de Franciliens ont renoncé à la voiture pour s'acheter un scooter. Il y en a sans doute sur ce plateau qui l'ont fait. Eh bien, ces 2 roues ne sont même pas comptées. On est dans un mensonge, mais stupéfiant. Il faut d'abord dire la vérité. Le péage et un référendum. Pierre-Yves Bournazel, le péage aussi ? Écoutez, moi, j'ai été le premier à déposer un vœu pour qu'il y ait un débat au Conseil de Paris en 2008. Et le maire de Paris l'a refusé. Je crois que la question du péage est une question complexe. Moi, je suis plutôt favorable à un éco-pass, comme ça existe à Milan. C'est-à-dire d'avoir une pastille qui permet à certains véhicules, selon leur degré de pollution, de pouvoir circuler ou non à certains endroits de la ville. Mais concrètement, en 2014, si je suis maire de Paris, il faut tout de suite agir. Et moi, je suis pour réorienter les crédits de la ville. L'essentiel des crédits de la ville de Paris sont allés sur les travaux en surface de voirie. Plusieurs milliards d'euros ont été dépensés pour des résultats en termes de circulation qui ne sont pas très bons. Je propose de réorienter ces crédits sur le transport en sous-sol. Priorité, l'accessibilité des métros. Personnes âgées, personnes à mobilité réduite, personnes handicapées. Donc plus d'escalators, plus d'ascenseurs, c'est ça ? Les ascenseurs, priorité pour investir là où on le peut, pour des ascenseurs, pour améliorer les conditions d'accès. Je propose aussi, dans mon projet, l'expérimentation des transports 24 heures sur 24 à commencer par le vendredi et le samedi parce qu'une ville doit rimer avec liberté. On va en parler un peu plus tard. On reste sur le péage et peut-être vos concurrents ou adversaires ou amis, parce que je ne sais pas comment il faut les appeler. Pas adversaires. Pas adversaires. Pas concurrents. Compétiteurs. Le concurrent est un mot sympathique. Alors moi, j'ai un projet très clair, un projet très innovant en matière de péage. Je suis pour le péage que je qualifie d'hypercentre. L'hypercentre, c'est Bastille, les Grands Boulevards, l'Étoile, Beaugrenelle, Jussieu, Bastille. C'est le centre historique de Paris. Comme Londres a un péage dans l'hypercentre. Mais surtout, je veux un péage à gestion numérique. C'est-à-dire permettre de développer les affaires des Parisiens. C'est-à-dire que vous êtes entrepreneur, vous êtes commerçant. Eh bien, de votre ordinateur, vous donnerez le passage gratuit à vos clients. Parce que les péages ont une énorme difficulté. C'est qu'ils ont tendance à baisser l'activité économique. Moi, ce que je souhaite, c'est sortir en fait ceux qui sont à Paris sans avoir une obligation d'y être. Mais le commerce, l'activité économique... Mais qui êtes-vous pour juger qu'il y a une obligation d'y être ? Un maire, il va dire, vous n'avez pas le droit de vous prôner, vous n'avez pas le droit de circuler. Eh bien, je suis maire de Paris. Je suis maire de Paris. C'est-à-dire que j'estime que dans la ville, on doit donner la priorité à l'activité des entreprises et des entrepreneurs et aux Parisiens qui ont le droit d'avoir... Donc, encore une fois, la préférence aux Parisiens. Pardon ? La préférence aux Parisiens. Mais encore une fois, si vous m'élisez maire de Paris, c'est bien pour gérer le problème des Parisiens. Ce n'est pas pour gérer les problèmes de la France. Peut-être pas, parce qu'à Paris, il y a des banlieusards, il y a des provinces. Je vais vous dire que dans votre projet, il y a un projet de couverture des périphériques en partenariat public-privé avec des promoteurs spécialisés dedans pour organiser, comme le dit mon ami Cheneva, des parkings de laissage. Soyons innovants. C'est le pari du futur. C'est le pari de la vif. C'est un projet innovant dans lequel le péage favorise l'activité économique, garantit une plus grande propreté de l'heure et surtout, mais surtout, redonne aux Parisiens un espace de vie. Je ne suis pas d'accord avec vous que le maire de Paris ne se préoccupe que des Parisiens. C'est sa priorité, peut-être, mais il y a une logique métropolitaine. Et les problématiques de mobilité, d'activité économique sont des problématiques du Grand Paris et on doit avoir ce souci-là. Mais il ne faut pas noyer le poisson. Qu'est-ce que vous voulez dire que le Grand Paris, on noie le poisson ? C'est-à-dire que la multiplication des échelons administratifs et des responsabilités, souvent, n'avance pas très vite. On a, je pense, Pierre-Yves et moi, des projets très importants pour le métro, mais c'est quand même la région qui les gère. Jean-Baptieu, sur le Grand Paris, vous aussi, ou à le poisson ? Sur le Grand Paris, j'ai à peu près le même point de vue que Franck, parce que je pense que le Grand Paris ne peut pas se faire sans Paris. Et pour moi, je dirais... C'est une voie, vous savez, c'est Paris Solitaire. C'est pas tout de suite, Paris Solitaire. Non, non, mais donc pour moi, je dirais, ce qui m'intéresse, c'est les Parisiens et Paris, voilà, pour l'instant. Donc je reviens un petit peu sur le péage, parce qu'en fait, le péage n'a pas forcément une vision punitive. Le péage peut parfaitement, je dirais, être une opportunité de transition. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui fait l'effort de déposer son véhicule aux portes de Paris, on va lui donner la possibilité de se bouger à l'intérieur de Paris facilement, gratuitement, ou à des coûts très très compétitifs. Mais il n'y a pas seulement, je dirais, que le transport en commun, il y a également les transports individuels. Juste, Nathalie Cossu, ce que vous m'en riser, on va parler du péage, je vais peut-être élargir un petit peu sur le diesel. Est-ce qu'il faudra du péage pour les véhicules diesel ? Ou alors limiter simplement le diesel à Paris ? D'abord, je propose qu'on se donne comme objectif, à chaque fois qu'on limite un mode de transport, de fournir, de proposer une alternative. Pour moi, c'est la grande faute de la municipalité sortante, c'est d'avoir traité ce sujet avec idéologie. Oui, la place de la voiture se réduit dans toutes les grandes villes du monde. Donc elle est dans le bon sens. Et c'était une tendance qui était commencée d'ailleurs à Paris dans les années 90. En revanche, on n'a pas besoin pour ça de déclarer la guerre aux automobilistes. Il y a d'autres moyens de faire que de les dégoûter, comme la municipalité a avoué vouloir le faire. Un embouteillage géant, c'est un problème pour ceux qui sont dedans. Et on a vu les Parisiennes et les Parisiens qui s'exprimaient sur votre micro-trottoir ou votre micro-voiture. Mais c'est aussi un problème pour tous ceux qui sont autour, pour tous les piétons, pour tous ceux qui vivent dans ce quartier, qui travaillent dans ce quartier. C'est énormément de stress. Et puis cette façon de vouloir faire la guerre à une partie des Parisiens. Enfin, écoutez, les Parisiennes et les Parisiens avec lesquels je vous discute, qui prennent leur voiture, ce n'est pas des fous de la voiture. Ils ne se lèvent pas le matin en se disant « Ouais, je vais aller faire un tour en voiture ». Ils ont besoin de leur voiture. Ils ont besoin de leur voiture pour emmener les enfants ici ou là. Ils en ont besoin pour travailler, pour sortir de Paris. Alors, moi j'ai lancé quelques propositions sur le diesel et depuis on observe beaucoup de fébrilité du côté de la candidate de la majorité sortante. Et voilà qu'elle nous fait une proposition d'interdiction des camions. Et les livreurs ? Et les livreurs ont fait comment ? Parce que vous savez, quand vous êtes dans Paris, vous avez énormément de mal aujourd'hui à faire venir des petits artisans. Je pense qu'il y aura des questions de tonnage de camions par rapport au péage. Ah oui, alors il va falloir préciser là que oui, parce que sur la livraison de la petite supérette de proximité, ça va se passer comment ? Moi je dis, on ne peut pas avancer sur ces sujets de manière dogmatique. Et on doit s'inspirer des expériences intéressantes voisines. Je vais prochainement à Londres rendre visite au maire de Londres que j'ai rencontré à l'occasion de son passage à Paris. À Londres, c'est vrai qu'ils ont un péage, mais ils ont aussi autre chose. Pour les livraisons, ils ont un système de régulation. Un camion peut s'inscrire, on lui réserve une place avec des bornes amovibles. Donc sa place est réservée, tout ça est optimisé, il ne perd pas de temps. Et puis en fonction du tonnage du camion, il y a des autorisations, c'est sur autorisation. Ça c'est intéressant et c'est pragmatique. Allez, dernière question sur ce point, très très court, Jean-François Legaré. Vélib, Autolib, vous gardez ? Oui, bien sûr, mais je voudrais surtout ajouter une chose. Ce que tous les maires de France et du monde savent, si on parle de circulation, on doit aussi parler de stationnement. Alors vous savez que pour des raisons purement dogmatiques, depuis 2001, on a stoppé les constructions de parkings à Paris. Je peux même vous dire, chose incroyable, dans le PLU, qui est le règlement d'urbanisme de la ville qui a été voté en 2006, on a supprimé l'obligation qui existait antérieurement de construire des parkings lorsque l'on construit un immeuble neuf. Voilà le dogmatisme auquel on aboutit. Si on veut inciter les propriétaires de voitures à moins utiliser leurs voitures de Paris, ils ne le font pas, comme le disait Nathalie, par plaisir. Il faut construire des parkings. Alors, l'heure tourne, merci beaucoup. Mais on va passer à la troisième partie de ce débat, autour du thème de la sécurité. Ces derniers mois, tout le monde s'accorde à dire que les cambriolages, les vols à la tire ont augmenté dans Paris. Alors on ne va pas rentrer ce soir dans la querelle des chiffres. On sait, ils sont très contestés. Je vous propose plutôt de revoir une image qui avait marqué les esprits. J'ai regardé, c'était en novembre dernier, des touristes dépouillés, harcelés en plein jour, en pleine rue, dans le quartier de l'Opéra, par une bande de voleuses. Un cas parmi tant d'autres, un cas parmi ceux qu'on cite régulièrement dans nos journaux. Alors une question, que fait la police et surtout, que peut faire le maire de Paris contre ça ? Qui est en retard de temps de parole, Marlène ? Alors, qui est en retard de temps de parole ? Chêne-Bathieu, toujours. Ça tombe bien, puisqu'il est concerné par cette question. On voit bien que la sécurité à Paris, c'est géré par l'État, par le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que peut faire un maire de Paris, à part appeler le ministre de l'Intérieur en disant, on a un problème, il faudrait que vous nous aidiez ? Alors d'abord, l'année dernière, quand j'ai fait ma campagne législative, j'ai beaucoup parlé aux Parisiens. Et j'ai découvert une chose, c'est qu'en fait, les Parisiens ne comprennent pas la séparation des fonctions à Paris. Ils ne font pas la différence entre le maire d'arrondissement, le maire de Paris, le préfet. Non, mais attendez, attendez. Donc du coup, moi je pense que pour la transparence, pour la bonne compréhension, il faut un interlocuteur unique face à l'administrat. Donc pour moi, l'interlocuteur unique, c'est le maire d'arrondissement. C'est pour ça qu'en fait, sur le plan de la sécurité, je pense que le maire de Paris doit récupérer la délégation de la police municipale de proximité, laquelle délégation sera décentralisée auprès des 20 maires d'arrondissement, qui aura les pleins pouvoirs pour définir leur politique de sécurité. Donc c'est une police municipale ? Vous exagérez un petit peu ? Non, vous exagérez un petit peu, mais je dis que c'est le maire qui récupère la délégation, qui sera décentralisé vers les 20 maires d'arrondissement. C'est ce que je propose. Claire et bon, Naïk a raison d'insister. La seule et vraie question finalement, est-ce qu'il faut une police municipale à Paris ? Oui, il le faut. Le maire de Paris doit être un coproducteur de la sécurité. Moi, je suis pour le redéploiement des effectifs qui existent déjà dans la ville de Paris, pour créer une police municipale, parce que cette police municipale sera une police 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à pied, à vélo, pour retraiter les problèmes de répression du quotidien de la délinquance. Je pense à la vente illégale, à la sauvette, les problèmes de proxénétisme, le trafic de drogue, les vols à l'arraché, les cambriolages, vous en avez parlé tout à l'heure. Il faut que cette police soit sur le terrain, car à Paris, la police nationale a beaucoup à faire pour remonter les filières et s'occuper des trafics. Et puis, je veux dire aussi qu'il faut un deuxième plan de vidéoprotection, là où c'est nécessaire. Cette vidéoprotection doit être un outil de développement pour mieux identifier les problèmes, les délinquants. Là, vous avez montré des images. Appelons un chat un chat. C'est le problème des Roms à Paris. On ne va pas se cacher. On va se tenir en discours de vérité. Il y a un vrai problème avec les Roms à Paris, certains Roms en tout cas. Et il faut avoir le courage de le dire et de dire qu'à un moment, le maire de Paris doit défendre sa population face à des agressions physiques d'une rare violence, les touristes, mais les parisiens, dans beaucoup de quartiers de Paris. Et qu'il faut qu'il demande maintenant au ministre de l'Intérieur, après les discours qu'on a entendus contre Nicolas Sarkozy en 2010, au ministre de l'Intérieur, M. Valls, d'agir et d'avoir une vraie politique. Donc vous dépendez du ministre de l'Intérieur. Vous n'avez pas le choix. Mais bien sûr, le maire de Paris doit défendre les parisiens. Sa voix doit porter. Où est la voix du maire de Paris aujourd'hui sur ces questions-là ? On ne l'entend pas sur la question de la sécurité. – M. François Legueret, excusez-moi, pour avoir une police municipale, est-ce qu'il faut aussi la passer par un référendum, par exemple ? – Oui, c'est ce que je propose. Je propose que là aussi, on utilise le référendum local. On peut très bien faire un référendum chaque année, par exemple, sur un sujet important. – Et si la réponse est oui, ça se fera automatiquement ? Parce qu'on sait que c'est historique. Il n'y a pas de police municipale à Paris parce que le peuple de Paris, des fondeurs, pouvait s'agir avec sa police. – Mais parce que si un référendum manifeste, il y aura une légitimité forte des Parisiens pour faire évoluer le statut. – Vous êtes d'accord avec moi que c'est un sujet très sensible pour l'État d'avoir une police municipale à Paris ? – C'est un sujet très sensible, mais vous savez très bien que cette dichotomie des pouvoirs entre le maire et le préfet de police, ça remonte à l'empire. Donc ça n'a jamais bougé depuis ce temps-là. Et cette situation est complètement, je dirais, illisible aujourd'hui. – J'ai expliqué aux gens que le préfet de police est en séance au Conseil de Paris au même niveau que le maire de Paris. – Mais c'est une partie de ping-pong, tout le monde se renvoie à la responsabilité. Le maire de Paris est dans le déni vis-à-vis de la sécurité. D'ailleurs, votre sondage démontre que là aussi c'est un échec. Et quand on parle de ces bandes, malheureusement, d'enfants, mendiants, agressifs, vous savez, j'ai le musée du Louvre en face de mon bureau à la mairie du Premier, vous savez que c'est le plus grand musée du monde. Nous avions obtenu de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, que l'on prenne des arrêtés anti-mandicité agressive. La première demande du maire de Paris, Bertrand Delanoé, dès la nomination de Valls au ministère de l'Intérieur, a été d'exiger le retrait, l'abrogation de ces arrêtés. On est en totale irresponsabilité. Et pendant le même temps, Delanoé propose qu'on ouvre, à titre expérimental, des salles de shoot à Paris. Et M. Vaillant, maire d'arrondissement, ancien ministre de l'Intérieur, propose même une salle de consommation du crack. On est dans un déni et une irresponsabilité. Vous la supprimez, vous arrêtez ? Je pense qu'en tout cas, il y a une loi française sur la toxicomanie qui incite les toxicomanes à se diriger vers des politiques de substitution. Et d'ailleurs, je maintiens que l'ouverture d'une salle de shoot à Paris dans l'état actuel du droit est, dans le cadre légal, impossible. Et sur la vidéoprotection... M. Le Garret, je vais juste interviewer M. Marguin, qui est un petit peu en retrait. Est-ce que sur les salles de shoot, vous faites comme M. Le Garret, qui veut un petit peu comme ça soit à Sevran, c'est-à-dire que les gens utilisent des seringues dehors plutôt que dans un lieu protégé ? Mais non, surtout pas. On voit bien qu'à Sevran, c'est le problème qui se passe. Non, franchement, ne dites pas cela. Franchement, ne dites pas cela. Je suis maire d'arrondissement, je me suis battu depuis des années. On a dans le premier arrondissement un robot échangeur de seringues. On a un bus avec l'association Aide qui propose des échanges de seringues. Mais la salle de shoot, c'est une question légale et c'est une question, je dirais, de doctrine sur la question de la toxicomanie. Est-ce qu'on veut laisser les toxicomanes dans leur toxicomanie ou les aider à s'en sortir ? C'est ça la question de fond. Là, je suis complètement d'accord, j'irai même plus loin. Je pense que ces salles de shoot, c'est des salles du désespoir. Le politique est irresponsable. Il laisse une jeunesse complètement aller sans avoir un regard, sans avoir une attention. Vous savez ce que c'est que l'attention ? Moi, je pense qu'en fait, il faut s'inspirer du modèle alors là, pour le coup, suédois. Vous savez que l'ONU a regardé toutes les politiques qui étaient faites dans les pays et seule la Suède a des résultats. Vous savez ce qu'ils font là aussi, entière doctrine contre le socialisme ? Ils font de la prévention jusqu'en primaire. Parce que la prévention, c'est la seule, c'est la seule manière de pouvoir régler ce problème. Alors quand je vois que l'on propose à des jeunes qui sont déjà abandonnés, seuls, abandonnés à leur addiction, on leur propose de les abandonner encore plus dans des salles et on dit oui, mais elles sont propres. Vous comprenez, elles sont propres, on fait quelque chose. Mais vous savez, c'est le bandeau sur les yeux. C'est une véritable honte pour cette jeunesse. Franck Maga, on avance, parce que j'ai une voiture qui est un nouveau retard, s'il vous plaît. Non, je voudrais aussi dire quand même quelque chose. Non, c'est important sur la sécurité. Police municipale ou pas, vous ? Pardon ? Police municipale, quoi ? Oui, complètement. Mais surtout, ce que je voudrais dire, ce que cette municipalité a réussi à faire, non seulement la délinquance, les vols ont augmenté, mais le sentiment de sécurité, d'insécurité, pardon, se développe plus vite que l'insécurité elle-même. Donc, les Parisiens ont peur. Mais non, enfin, moi, je suis sur les marchés. C'est peut-être la faute du maire de Paris. C'est peut-être les ministres de l'Intérieur depuis 10 ans et la société qui est plus ovulente. Non, on n'aurait pas été dans le déni. On ne vous expliquerait pas à longueur de journée, à longueur de journaux, que là, en fait, il n'y a pas d'insécurité à Paris. Les Parisiens n'auraient pas peur. Moi, je vous le dis, je les rencontre sur les marchés. J'ai fait une campagne législative dans le 12e arrondissement. Je peux vous dire, j'étais même surpris, que exactement ce que dit votre sondage. D'ailleurs, votre sondage est un reflet très bon de ce que n'est pas. Le logement et la sécurité. Mais les gens ont peur. Les sociétés violentes. Et moi, je pense que le sentiment d'insécurité est trop fort. Il faut régler aussi le sentiment d'insécurité. Cette Mathieu est très en retard. Et après, Nathalie, comment vous avez ? Moi, je vais être très prédé. Je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Ce qui m'a choqué, en revanche, ce sont les seringues usagées à côté des écoles. Donc, je suis très, très ému par cela. Donc, ce que je dirais, c'est de laisser faire cette expérience. Il y a une deuxième expérience de prévue à Bordeaux avec Juppé. En fonction des résultats, je verrai, je ferai mon avis à ce moment-là. Mais soyons pragmatiques. C'est différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Pierre-Eubon Nazel. Écoutez, moi, je considère que la salle de shoot pose un problème parce qu'elle est créée à X-Nilo, c'est-à-dire dans un quartier en rez-de-chaussée d'immeuble et ça pose d'autres problèmes pour les riverains. Moi, j'étais dans la mission d'information et d'évaluation parce que, concrètement, c'est un sujet extrêmement difficile. C'est un sujet humain. Il y a des gens qui meurent. Il y a des familles qui sont ravagées par la drogue. Et je crois qu'on ne doit pas avoir de posture morale, mais essayer de trouver des solutions. Moi, je propose qu'on ait des axes. Un, le développement des produits de substitution, notamment Subutex, les méthadones. Qu'on renforce les centres de lutte contre les addictologies et qu'on améliore la distribution de seringues. Enfin, s'il devait y avoir salles de shoot, il faudrait les créer dans des structures de santé publique existantes et non dans des quartiers. Et moi, je m'élève aussi contre les propositions d'une création d'une salle de crack alors qu'on n'a même pas expérimenté la salle de shoot parce que sur ce sujet-là, la gauche a fait un peu trop de démagogie. Nathalie Cossu-Scombrose, sur ce point, et après on change de table. Écoutez, d'abord, sur la sécurité, c'est un des sujets sur lesquels la mairie de Paris est la plus coupable d'idéologie. Quand on voit le ravage en termes de sécurité publique que sont les pickpockets, toute cette pression qui s'exerce sur la voie publique, avoir demandé l'abrogation des arrêtés anti-mondicité, c'est juste scandaleux. Est-ce qu'on sait que la ville de Paris paye 270 millions d'euros à la préfecture de police pour financer un certain nombre de personnels auxquels elle demande à la préfecture de police de les concentrer sur les amendes de stationnement qui ont par ailleurs beaucoup augmenté ? Bon, écoutez, il y a d'autres manières par ailleurs de fluidifier le stationnement à Paris. On n'a peut-être pas le temps d'y rester. Mais moi, je souhaite que ces personnels-là soient déjà dans un premier temps, sans même attendre aucune modification. Il n'y a pas besoin pour ça de référendum de rien du tout. Vous ne prenez pas dans l'immédiat. Ce n'est pas un problème pour vous. Ce que je vous dis, c'est qu'on peut tout de suite, à partir des personnels existants, transformer les choses. Et faire beaucoup mieux. La situation en quelle... Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément choquée. Attendez, je finis. Il y a quelque chose qui m'a énormément choquée. Quand il y a eu tous ces problèmes de sécurité sur les touristes, de harcèlement. Il y a l'adjoint au maire de Paris, chargé du tourisme, qui a été interrogé. Et on lui a demandé, mais alors, qu'est-ce que vous faites ? Et il a dit, alors, on fait une lettre circulaire aux opérateurs pour leur dire de bien dire aux touristes de fermer leur sac et de prendre un sac banane plutôt qu'un sac à dos. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ce n'est pas à la hauteur de la responsabilité d'un maire. Oui, comme on est dans un débat, je voudrais savoir si la police municipale, comme je le propose, j'ai fait d'ailleurs un sondage, Opinion Way, qui donne 72% des Parisiens favorables à ma proposition concrète. Police municipale sur le redéploiement d'effectifs, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est oui ou c'est non ? Et comme je viens de le dire, les ASP... Non, oui ou non à la police municipale. On peut s'écouter ? Oui, je t'écoute. Donc toi, tu sais que les ASP sont financés par les 270 millions d'euros que je viens de citer. Oui, c'est une police municipale ou pas ? Tu sais sans doute que les ASP peuvent prendre toutes les fonctions, ou quasiment, en tout cas beaucoup plus largement, qui sont celles d'une police municipale, alors qu'aujourd'hui, ils sont confrontés au stationnement. Ce que je dis, c'est que la proposition que tu faites, qui nécessiterait, ou celle de Jean-François, qui nécessite un référendum, on peut tout de suite, en fait, en avoir les résultats, en utilisant tout simplement les personnels qui sont présents et en les déployant sur les missions de police municipale. Ma proposition est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Non, c'est donc non à la police municipale. Le tutoie renouillé, mais on sent bien la différence de position. C'est un débat. Moi, j'ai été maire d'une ville de 22 000 habitants, avec plus de 30 % de logements sociaux, et malheureusement des gros trafics. J'ai une police municipale. Je sais ce que ça représente. Je suis élu du 18e arrondissement, 204 000 habitants. Et la question n'est pas institutionnelle. Peut-être que les problèmes d'insécurité dans le 18e sont plus importants que ceux de l'Urgumeau. Oh, ça, c'est pas sûr. La question, c'est pas de savoir quel nom vous mettez sur les personnels. La question, c'est de savoir ce qu'il faut. Et moi, je trouve qu'avoir 270 millions d'euros sur des personnels auxquels on dit d'abord, vous allez vous occuper de stationnement, alors qu'on peut les déployer sur d'autres missions, c'est aujourd'hui, par exemple ça, c'est pas ce que je souhaite. C'est un débat normal qu'on peut avoir. C'est non pour toi, c'est oui pour moi et pour d'autres. Mais c'est la clarté, c'est une différence programmatique. C'est compliqué, c'est compliqué cette difficulté à entendre. On va s'arrêter là, parce que le thème qu'on va aborder maintenant aussi est important. La preuve, il a été positionné en quatrième place dans notre sondage, donc juste après la sécurité. C'est la question de la qualité de vie, du cadre de vie. Alors on le sait, les élections municipales, c'est celles qui traditionnellement mobilisent le plus les électeurs. Puis au fond, c'est bien normal, puisque c'est notre quotidien, la commune, c'est notre qualité de vie. Justement, que faudrait-il à Paris pour qu'on vive mieux ensemble ? Écoutez ces deux témoignages. La bonne humeur, ça manque beaucoup. Quand on voit les gens stressés dans le métro, on a l'impression que ce qui manque le plus, c'est justement la joie de vivre. Ça reflète un petit peu la tendance française, mais à Paris, c'est assez sensible. En ce qui concerne Paris, je pense que c'est une ville qui a besoin de retrouver un nouveau souffle, qui a besoin de respirer. On n'y circule plus, on n'a plus envie d'y vivre, on n'a plus envie d'être dans le métro comme des sardines tous les matins. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour qu'on soit une grande capitale, un petit peu comme Londres, comme Amsterdam également, qui sont devenues des villes extrêmement agréables à vivre. Et Paris qui étouffe. Voilà, Paris qui étouffe. Michael, juste un petit point en temps. Chaine Vatu est très, très en retard, 2 minutes 40. Donc effectivement... Voilà, c'est pour ça que ma question s'est adressée directement à vous. On va parler du cadre de vie, évidemment, mais il y a une question du cadre de vie pour les familles. Qu'est-ce que vous faites des rythmes scolaires ? Vous savez que la loi PIO passe à 4 jours et demi. Le maire de Paris aujourd'hui a accepté ces 4 jours et demi. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Écoutez, le cadre de vie, d'abord, je voudrais répondre à cette première préoccupation. Et après, vous me répondrez quand même. Oui, bien sûr. Mais je crois que... Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de l'emploi, de la croissance. Ça va venir. C'est une autre prochaine thème. C'est une autre prochaine thème. Quand vous voyez, par exemple, que dans le budget d'un jeune diplômé, aujourd'hui, le logement représente près du tiers de son budget, ce n'est pas normal. Quand vous voyez, je veux dire, qu'il y a quand même 68% de locataires à Paris et que Bertrand Delanoé a participé à la spéculation immobilière à Paris. Oui, mais le cadre de vie, aujourd'hui, avant de parler de la mobilité, peut-être qu'on a déjà parlé de la mobilité, mais la question, c'est quand même, comment redonner du pouvoir d'achat aux Parisiens ? D'accord, mais la question du débat qu'on fait maintenant, c'est comment on vit mieux à Paris. Donc, notamment, c'est une question de rythme de vie. Et le premier rythme, c'est celui de vos enfants, avec les rythmes scolaires éventuellement. Alors, 4 jours et demi, vous revenez dessus, si vous êtes maire de Paris ? Écoutez, moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, ce n'est pas un sujet, je veux dire, que je vis au quotidien. Mais je comprends, en revanche, qu'il faut réorganiser le temps scolaire, parce qu'on sait très bien que la capacité d'attention d'un enfant est limitée dans la journée. Donc, il faut penser, comment réagencer les activités de Paris scolaire par rapport, je veux dire, aux devoirs. Jean-François Le Garret, toujours sur cette question, est-ce qu'on laisse le temps d'adapter ? Il y a deux questions différentes. La dégradation de la qualité de vie et la question des rythmes scolaires. C'est peut-être un peu lié, mais c'est quand même des réponses différentes. Sur les rythmes scolaires, c'est très révélateur. Le maire de Paris a ouvert, dit-il, une concertation. J'ai moi-même assisté à des réunions publiques où il a été fort malmené. Pendant qu'il était en train de parler sur l'estrade, la moitié de la salle s'est levée et sortie. Ça ne lui est pas souvent arrivé, d'ailleurs, depuis qu'il est maire. Mais il n'a tenu absolument aucun compte du message. Mais au départ, il voulait une pause méridienne les cinq jours. Et ça s'est terminé par que deux jours de l'activité de ce pays scolaire l'après-midi. Donc il a quand même entendu ce qu'on lui disait. Non. Soyez honnête. Il n'a pas... Mais je vous dis en toute honnêteté qu'il n'a pas écouté ce qui a été dit. Et il a absolument voulu, au forcing, imposer cette réforme, l'application de cette réforme à la rentrée de septembre. Vous savez que des maires de grandes villes, Mme Aubry à Lille, M. Collomb à Lyon, etc. Et bien d'autres ont décidé de reporter à la rentrée ultérieure. Et d'autres en 2013 dans des grandes villes aussi. Mais oui, mais oui. Vous revenez dessus ou pas ? Concrètement, on parle. Ah, écoutez, en tout cas, j'ouvrirai la concertation. C'est-à-dire que j'écouterai ce que le maire de Paris a refusé de faire. J'écouterai. Et pour l'instant, la concertation a eu lieu. Il n'en a tenu strictement aucun compte. Sur les rythmes scolaires et sur bien d'autres sujets. Vous revenez dessus aussi ou pas ? Aujourd'hui, c'est une réforme qui n'a plus de sens. Tout le monde était d'accord sur le constat. Les journées sont trop longues. Moi, j'ai moi-même deux jeunes enfants qui ont CE1, qui ont petite section maternelle. Le soir, à 16h30, les enfants sont fatigués. C'est dur pour les profs. Et je ne compte pas les enfants qui restent à l'étude quand c'est jusqu'à 18h. Là, c'est vraiment des journées très longues. Tout le monde est d'accord. Mais d'un constat partagé, le ministre et avec lui, les adjoints du maire de Paris qui sont tous impliqués dans la mise en œuvre de la réforme, le maire de Paris, sont passés directement à une réforme imposée. Les journées ne vont pas être moins longues. En revanche, la semaine va être plus lourde. C'est la première fois dans l'histoire que les enfants se lèveront cinq matins de suite. Et j'en ai parlé beaucoup avec des enseignants et des parents qui me disent... Alors, les enseignants, ils ont été très peu consultés parce que ce sont les directeurs d'établissements qui ont été consultés. Mais les parents, ils me disent « Écoutez, nos enfants n'ont pas la place au conservatoire. Est-ce que le fait de couper le mercredi matin, ça ne va pas faire encore moins de place au conservatoire ? Et on aura encore moins de chances d'avoir le cours de musique. Nos enfants n'ont déjà pas les horaires légaux en matière de sport parce qu'il n'y a pas assez d'installation. Comment est-ce qu'on nous promet qu'il va y avoir des heures en plus alors qu'aujourd'hui, – On va voir comment ça va se passer. – Finalement, c'est une bonne chose que de l'anouiller faire en 2013 parce que si jamais vous arrivez au pouvoir, vous saurez ce qui a marché, ce que vous gardez et ce que vous changez. – Cette idéologie, on le voit bien, sur ce sujet comme sur d'autres, la municipalité sortante veut être le meilleur élève de la pierre des politiques. – Mais il y aura peut-être des bonnes choses quand même dans cette mise en place des nouveaux rites. – Et ça va à côté, ils l'ont avoué, entre 50 et 60 millions d'euros. Vous savez qu'ils viennent… – Ils ont un temps dessous, la vérité. – Mais vous savez, par exemple, je prends les personnes âgées qui bénéficient de la carte améthyste et de la carte vermeille. Ils sont revenus l'été dernier sur la gratuité pour économiser 5 millions d'euros. Alors on économise 5 millions d'euros sur les personnes qui bénéficiaient de la carte améthyste et de la carte vermeille et on va dépenser 50 à 60 millions d'euros pour anticiper une réforme dont personne ne veut et dont personne ne comprend le sens. – C'est la carte améthyste et la carte Emron. – Emron. – Mais là, sur les rythmes scolaires. – Pour les personnes âgées. Moi, sur les rythmes scolaires, je voudrais dire que c'est de l'idéologie. L'idéologie parce qu'au fond, la maire de Lille, Martine Aubry, ou le maire de Lyon, M. Collomb, ont renoncé parce que tous les parents d'élèves que j'ai rencontrés, quel que soit leur quartier, leurs conditions sociales, sont opposés à cette réforme. On n'en connaît pas le coup. Mme Hidalgo a dit 11 millions d'euros en janvier. Elle a dit 33 millions d'euros au mois de mars et aujourd'hui plus de 50 millions d'euros. – Et vous, qu'est-ce que vous changerez si jamais vous êtes maire pour la rentrée 2014 ? – Mais ça sera trop tard. Il faut le dire la vérité dans ce débat. Ça sera trop tard puisque ça sera mis en place par la majorité en septembre 2013. Il faudra mieux aménager le temps périscolaire. Une dernière chose sur le cadre de vie puisque c'est la question qui a été posée par les Parisiens qui est une question très intéressante. Et moi, je veux être un maire du quotidien, un maire utile et je trouve qu'il faut adapter le service public parisien au temps des Parisiens. Aujourd'hui, c'est les Parisiens qui doivent s'adapter au service public. Je veux progressivement installer dans la mandature 2014-2020 une idée simple. Les horaires d'ouverture des conservatoires. Nathalie l'a dit, elle a raison. Des bibliothèques, des places en crèche, des salles de sport adaptées au rythme des Parisiens et les ouvrir plus tard le soir. Les crèches progressivement jusqu'à 20h. – Pour les crèches, c'est pas simple, vous le savez très bien avec le personnel. – C'est pas simple, bien sûr, mais il faut progressivement les tendre parce que si on ne fait rien, si on ne change rien, si on fait la politique de Delannoye, alors à ce moment-là, il faut faire élire Mme Hidalgo. Mais moi, je veux changer un certain nombre de choses et donner de nouvelles priorités à la ville et à l'administration parisienne. Je vous donne un exemple. Les bibliothèques, je voudrais qu'à Tour de Rôles, il y en ait moins une par quartier, une fois par semaine, qui puisse être ouverte jusqu'à midi, quitte à ce qu'un jour... – Minuit. – Minuit, pardon, jusqu'à minuit, pardon, quitte à ce qu'un jour, il y en ait cela même puisse se fermer un matin. – Mais ça, c'est du coup de personnel ? – Non, justement, puisqu'on ferme une autre partie de la journée, à Tour de Rôles, une fois par semaine jusqu'à minuit, c'est possible. Il faut vraiment que la ville soit vraiment plus adaptée au rythme des Parisiens. – Franck, vous voulez savoir la vérité sur les coûts de personnel ? – Ah, c'est Jean-Claude. – On a créé 10 000 agents de plus – Attention à l'obsession. – On a créé 10 000 agents de plus à Paris depuis 2001. – Plus de compétences aussi. – Attendez, vous savez combien d'emplois sont concernés par cette seule réforme des rythmes scolaires ? – Et pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent bien, je rebondis sur ce que disait Jean-François, ce que 10 000 emplois représentent, il y avait 40 000 personnes dans la ville avant les 10 000. Donc 10 000, c'est plus 25 %. – Mais c'est aussi parce qu'il y a eu des crèches de construit et qu'il a fallu du personnel pour s'occuper des crèches. – Il y a quelques emplois qui sont justifiés, mais pas 10 000, pas plus 25 %, vous savez bien. – Nathalie Kosciusko-Morizet, attention, vous prenez beaucoup d'avance. Je voudrais qu'on écoute Franck Marguin et puis peut-être Romira Chane-Battieu qui, lui, est toujours en retard. Attention. – Il va se rattraper. – Je remercie de me donner la parole sur l'environnement. Moi, je crois que je voudrais répondre d'abord aux Parisiens parce que je ne vais pas être très différent de ce qu'ont dit mon ami Jean-François et Nathalie sur ce problème de rythme scolaire. Moi, ce que je voudrais dire sur la qualité de vie des Parisiens, c'est tout d'abord, après deux mandatures, vous avez encore des arrondissements où il n'y a pas de jardin public. C'est quand même extraordinaire. Vous allez dans le 10e, par exemple. – On a quand même la densité la plus forte de toutes les capitales européennes. Ne dites pas ça à 14 mètres carrés par habitant. Vous en avez 60 et quelques à Bruxelles. Non, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Donc moi, dans ma mandature, ce que je ferais, je pallierais vraiment la gabegie qu'on fait cette municipalité en matière d'espace vert. Je créerais des jardins publics sur les bâtiments publics. Il faut faire un peu de verticalité. Je l'ai vu à New York. Ça marche très bien. Je l'ai vu à Hong Kong. – Excusez-moi, mais tout ça à un coup, Franck Coré. – Oui, alors on en parlera dans l'emploi. Parce que quand j'ai un… – Oui, bien sûr, ça a le coup quand même. – Parce qu'on redéploiera exactement les dépenses de la mairie. Parce que j'ai dans mon programme une, comment dirais-je, ligne directrice et de baisser globalement, dans la globalité, les dépenses publiques. – Pour être concret. – Mais je redéploierai. Alors ce que je voudrais dire… – Monsieur Marc, je pourrais être concret sur votre proposition de jardin. Concrètement, là, vous feriez un jardin où à Paris ? – Eh bien, par exemple, dans le 10e, on pourrait prendre une partie déjà de l'Amérique, on pourrait ouvrir au public. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais enfin, vous trouvez que c'est normal que les jeunes du 10e arrondissement n'aient pas un endroit pour se poser sur une pelouse, que les femmes qui poussent les poussettes ou les amis qui se réunissent en train… – Dans ce cas-là, on en fait dans chaque quartier, alors. – Mais absolument, ma proposition, c'est de redonner… – On a parlé cette semaine d'un verger qui vient d'être planté dans la cour d'une magie d'arrondissement. – À Paris, à chaque Parisien, un espace vert. Et j'introduirais pour la première fois dans cette ville un projet du futur qui existe dans toutes les villes modernes. C'est un peu de verticalité. Voilà, c'est quand même pas très compliqué, c'est pas dogmatique, c'est simplement réfléchir aux besoins des gens. Et un deuxième axe, mais ça c'est très important pour l'environnement, c'est réaménager les voies sur berge. Et ne pas sombrer dans l'idéologie anti-voiture, pro-voiture. Regardez ce qu'on a fait à Lyon, regardez ce qu'on a fait à Bordeaux, eh bien moi, en concertation… – Donc le projet de M. Delannoye, c'est bien ? – Non, c'est nul. – En 11 ans, moi je propose de choisir à Saint-Denis, en concertation avec les villes le bord de Seine, de faire 20 km de voies sur berge, de donner aux Parisiens et aux villes limitrophes la possibilité de se réapproprier leur fleuve, de se réapproprier l'espace de vie tout en préservant la circulation. Je l'ai vu à Lyon, il y a des voitures, des bus et des piétons. Il me paraît que sur les deux quais de Paris et des villes qui sont de chaque côté, la possibilité de ce genre d'aménagement. Soyons innovants, proposons le Paris du futur, proposons un Paris ville à vivre. – Alors, c'est entendu, je viens de faire les gros yeux à Day qui voulait reprendre la main. On va passer au thème suivant. On aborde la dernière partie de ce débat, le temps presse. Après tout ce qu'on vient de dire, tout ce que vous venez de dire, il y a une question qui me semble s'imposer. C'est finalement, est-ce que Paris tient son rang de capital ? Et d'abord de capital économique, Cheyne-Vattieu, vous en parliez tout à l'heure. On y vient. C'était, je vous le rappelle, la deuxième préoccupation exprimée dans notre sondage. On va revoir ça. Deuxième préoccupation des Parisiens, l'emploi, le développement économique. La crise est passée par là. Là aussi, ça va être un sacré défi. – Notamment que ce n'est pas, évidemment, le maire de Paris avec sa petite baguette magique qui va résoudre l'emploi à Paris. Mais il peut y avoir quelques solutions. Et il y en a une qui est revenue dans l'actualité cette semaine. C'est l'ouverture des magasins le dimanche. Alors, M. Cheyne-Vattieu, est-ce que vous êtes pour cette ouverture des magasins le dimanche ? Soit en agrandissant les zones touristiques ou soit en enlevant ce zonage et en enlevant toutes règles. Et que tout magasin pourrait ouvrir le dimanche ? – Je suis favorable à la croissance, d'une façon générale. Et pour avoir de la croissance, il faut libérer le travail. Parce que Paris a perdu de la puissance économique. Et quand on n'a pas de puissance économique, on n'a pas de puissance politique, tout simplement. Donc pour retrouver, je dirais, du travail, moi, je propose effectivement de libérer le travail le dimanche. Aujourd'hui, je dirais… – Vous gardez le zonage touristique ou vous enlevez totalement le zonage ? – Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je dirais de mettre tout Paris en zone touristique. Parce qu'aujourd'hui, il y a 300 000 emplois qui dépendent du tourisme, par exemple, dont 150 000 en directement. Donc le fait d'ajouter une possibilité de travailler le dimanche, c'est 14% de plus, c'est tout de suite un potentiel de 25 000 emplois. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également les taxis. Le rapport à Tathalie, rappelez-vous, en 2008, a estimé que le besoin à Paris est de 80 000 taxis. Je pense que c'est un petit peu excessif. Aujourd'hui, nous sommes à 19 000 taxis. Pourquoi ne pas doubler le nombre de taxis ? – Sauf que ce n'est pas le maire de Paris qui décide le nombre de taxis. – On verra, on verra, je pense, là encore, là encore, je pense… – Il y a des sociétés privées qui sont en train de se créer. – Non, mais là encore, je pense qu'il faut être politique. C'est-à-dire qu'en fait, le maire de Paris, c'est quand même un personnage important. Et je crois que ce n'est pas seulement les règles, la répartition des règles qui fera les choses. Je dis que si le maire de Paris demande officiellement le doublement du nombre de plaques de taxis à Paris, il pourra l'obtenir. D'autant plus que, par exemple, pour préserver, l'essentiel, c'est de préserver le capital des taxis existants, on pourrait parfaitement imaginer la possibilité de leur donner une licence de taxi vert uniquement utilisable sur un véhicule électrique, par exemple. – Et à Paris, qu'est-ce que vous proposez pour l'emploi ? – Par exemple, si vous doublez le nombre de taxis à Paris, 20 000 taxes, ça fait 20 000 emplois. Donc vous voyez qu'il est possible de créer, dans une mandature, 60 à 80 000 emplois à Paris. – Vous êtes chef d'entreprise. Comment vous faites venir vos petits camarades à Paris aujourd'hui ? – On sait qu'ils sont autour de Paris, dans la petite ceinture. Comment vous les faites venir à l'intérieur ? – Aujourd'hui, justement, le problème, c'est le transport en commun. Aujourd'hui, moi, j'ai des salariés qui travaillent chez moi et effectivement, j'ai toujours du retard, j'ai toujours de l'imprécision au niveau des horaires. Parce que, justement, nous avons un système de transport collectif qui n'est pas de qualité. Et aujourd'hui, il faut d'abord faire augmenter le confort, augmenter la sécurité dans la... Savez-vous que, par exemple, que la fraude dans la RATP est de 5%. 5% pour 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 150 millions. – Ça suffit à faire venir les chefs d'entreprise ? – Non, ça peut permettre, je disais, de rendre agréable le métro. Donc, on peut mettre davantage de présence humaine, davantage de sécurité, davantage de propreté. – Vous avez attrapé une partie de votre temps de retard. Donc, on va passer à votre voisin, Pierre-Yvour Nazel. Les commerces le dimanche, vous êtes favorables ou pas ? – Oui, soyons précis, je souhaite l'extension des zones touristiques à Paris. – Il y en a actuellement 8. – Oui, pour permettre le travail le dimanche. Parce que, pendant que Paris s'endort, Londres s'enrichit. Il existe même aujourd'hui des petits malins qui créent des départs de Paris pour les touristes qui sont venus à Paris pour aller le dimanche faire leur shopping et leurs achats à Londres. Moi, maire de Paris, maire manager, je ne pourrais pas l'accepter. Parce que je défends d'abord l'intérêt de ma ville, l'intérêt du Grand Paris, l'intérêt de la création de richesses sur notre territoire. – Et là, est-ce que vous ouvrez les grands magasins également ? – Mais oui, bien sûr, bien sûr qu'il faut les ouvrir. Parce que les touristes qui font leurs achats le dimanche ne le feront pas un autre jour. Et qu'il faut comprendre que la ville doit évoluer. Une ville, ça vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Paris a vocation à être une ville-monde, pas une ville repliée sur elle-même et attentiste. Et là, le dogmatisme de M. Delannoy nous a coûté très cher. Et aujourd'hui, Mme Hidalgo se réveille. D'un coup, elle dit « Oh, mais peut-être, je le travaille le dimanche. » Mais quand je suis intervenu au Conseil de Paris en 2010 sur ce sujet face à Bertrand Delannoy, il m'a répondu, M. Bournazel, « Non, nous ne le ferons pas parce que vous êtes libéral. » C'était des gros mots. Eh bien, maintenant, je vois que Mme Hidalgo est devenue libérale. – C'est-à-dire qu'elle est pragmatique et la crise, et 3 ans après, elle se dit que peut-être on peut tenter. – Elle est en train de s'apercevoir que les parisiens le souhaitent. – Il y a deux conditions à la parole de Mme Hidalgo, qui est une négociation salariale et un accord des riverains. – Elle est en train de voir que les parisiens le souhaitent et comme toujours, elle suit le vent. – Jean-François Le Guerre est ouvert sur les dimanches, c'est aussi bon pour le tourisme, tout ça. – Mais c'est un aveu d'échec, évident. Lorsque nous avons fait cette proposition d'extension des zones touristiques, on l'a fait d'ailleurs dès 2009. Nous avions, avec les élus de notre groupe, eu des concertations avec Xavier D'Arcos, ministre du Travail, et on avait fait des propositions concrètes. Que n'a-t-on entendu de la part du maire de Paris et de ses adjointes, qui nous ont, mais littéralement, massacré sur cette proposition ? – Il y a comme 8 zones touristiques à Paris. Il y a quand même des zones à Paris où il y a du commerce dimanche. – C'est toujours plus agréable de voir des adversaires politiques finalement se rallier à notre position qu'en inverse. Mais reconnaissons que nous avions raison et que la proposition de Mme Hidalgo se fait très tardivement et que pendant tout ce temps-là, on a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'emplois à Paris. – Nathalie Kossuscomorizet, je pense que ça va vous plaire ça. Google qui s'implante à Paris, Twitter également qui souhaite aussi peut-être venir. Il n'est pas si mauvais le bilan de la Noé ? – En matière de numérique ? – En matière d'attractivité pour les entreprises de venir s'installer à Paris. – L'attractivité en général, ce n'est pas compliqué. Il y a un classement sur des faits, un classement objectif sur l'investissement étranger à Paris. Malheureusement, en 2012, Paris est passé de la 6e à la 10e place en un an. 4 places en un an, c'est beaucoup. Et pour les places, on s'en moque. Derrière, c'est les emplois, c'est la croissance, c'est la possibilité de vivre et de vivre bien à Paris. Et ça, c'est le bilan de Bertrand de la Noé. Sur le numérique en particulier, le secteur souffre énormément en ce moment. Pas les gros, tellement, pas ceux-là. Les petits, toutes les start-up. Pourquoi ? À cause de la politique du gouvernement, on l'a vu avec l'affaire des pigeons à l'automne. Plus-values de cession sont passées à 60%. Dans d'autres pays, c'est 25 ou 30%. Mais les investisseurs, ils partent ailleurs. Vous savez, vous savez, c'est un mieux, je connais bien, le nombre de jeunes qui veulent créer leur boîte, auquel un investisseur dit, écoute, ton projet est intéressant, mais va le créer à Bruxelles, va le créer à Londres, parce que c'est comme ça qu'on te soutiendra. Et bien tout ça, c'est de la richesse du développement et surtout de l'espérance perdue pour nous. Sur l'ouverture le dimanche, parce qu'on sait que vous êtes sensible à la vie de famille. Et est-ce que donc vous êtes favorable à l'ouverture des magasins le dimanche ? Alors pas du tout. Ah voilà. Je suis alors complètement en contradiction avec mes collègues, parce que moi, je pense que cette société ultralibérale, où on donne comme projet aux gens de ne faire que consommer, me désespère. Je pense que le dimanche, il y a énormément de magasins à Paris qui sont déjà ouverts. Vous avez l'ensemble des commerces de bouche, l'ensemble des marchés. Vous savez quand même qu'il y a des millions de Français qui travaillent le dimanche. On n'a rien inventé. Alors cette loi a été finalement pas si mauvaise loi. J'avoue que nous, chrétiens démocrates, avons beaucoup travaillé pour diminuer et faire que le travail du dimanche reste exceptionnel. Alors dans l'exception, on pourrait effectivement rendre Bercy, par exemple, zone touristique. Mais fondamentalement, je ne suis pas pour que l'être humain, c'est-à-dire le citoyen d'une ville, ne soit qu'une machine à consommer. Voilà. C'est mon point de vue. Maintenant, j'ai conscience que la crise est là et qu'il faut peut-être quelquefois, de manière pragmatique, faire un peu attention. Mais moi, j'ai des projets très précis sur l'emploi. Tout d'abord, je veux créer les crèches d'entreprises ou de multi-entreprises. Je vais régler d'abord le problème de la petite enfance. Je suis personnellement dans une banque qui a une crèche d'entreprises. Les salariés sont très contents. Les familles arrivent le matin, ne courent plus dans le métro pour déposer leurs enfants, puis revenir. Il y a une sérénité. Elles savent que les enfants sont à côté. Là, c'est un dogme socialiste d'être contre la crèche d'entreprises. Il ne faut surtout pas que les employés... C'est les preuves de l'avance, M. Marien, pour te déçuer. Parce que c'est important. Vous ne me parlez d'embre. Je ne parlerai plus. Mais quand même, la réalité, c'est de faire des emplois qui ont un sens. Et la crèche d'entreprises, c'est de diminuer les dépenses de la mairie, c'est de donner aux familles la possibilité de vivre leur quotidien bien meilleur et c'est de créer de vrais emplois qui ne sont pas subventionnés. Voilà une mesure concrète. Franck, je voulais te rappeler qu'à Paris, nous avons quand même 160 000 chômeurs. Donc je comprends ta position sur l'ouverture le dimanche. Mais si, je dis que l'ouverture le dimanche peut donner un petit peu de travail, même partiel, c'est mieux que rien parce qu'il y a des chômeurs qui veulent travailler. Les chômeurs ne veulent pas rester chez eux. Et moi, personnellement, ça ne fait pas rêver d'être une machine à consulter. Oui, mais il y a quand même 160 000 personnes qui souffrent à Paris, qui n'a pas de travail. Je voudrais dire une chose. C'est fondamental. Aujourd'hui, 55% des investissements internationaux se font dans quelques grandes villes-monde. Paris doit être une capitale attractive et compétitive. Et que le maire de Paris doit être porteur de ce projet-là. Moi, je voudrais aussi qu'on invente des projets dans les métiers à haute valeur ajoutée. Je pense que dans les quartiers nord-est de Paris, on pourrait s'en orgueillir d'avoir un grand cluster, notamment sur les métiers du numérique, parce qu'il y a plein de projets comme ça en dehors de Paris, mais pas dans Paris. Le store, c'est une pépinière d'entreprises qui travaillent sur un même thème. Sur les métiers à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire sur les métiers de demain et d'après-demain, par exemple, numérique, mais sur d'autres domaines de compétences. Je voudrais aussi qu'en contrepartie, on protège le commerce de proximité. Je suis pour le renforcement du plan local d'urbanisme, pour la protection des métiers de bouche et les métiers culturels, les petits commerces dans nos quartiers qui en font l'âme, parce qu'aujourd'hui, ce soit des rideaux tirés, ou c'est la monoactivité, ou encore les grandes enseignes qui sont plus fortes que ces petits commerçants. Pierre-Yves Bournazel, je voudrais juste qu'on revienne sur une petite chose. Vous êtes plusieurs à avoir parlé de perte d'attractivité, du rayonnement de Paris, mais notre sondage précisément ne montre pas tout à fait ça. Je voudrais qu'on regarde. On a posé la question aux Parisiens, et pour 40% d'entre eux, l'image de Paris s'est améliorée sous l'influence de Bertrand Delanoé. Pour 30%, elle s'est dégradée, et pour 30%, elle n'a pas changé. Et puis, quand on demande aux Parisiens ce qu'ils pensent du bilan de Bertrand Delanoé, cette fois, 58% se disent satisfaits, voire même pour 11%, très satisfaits. 42%, pas satisfaits, ou plutôt pas satisfaits. Après 11 ans de mandature, finalement, c'est pas si mal, il n'y a pire. Un seul commentaire sur le taux de satisfaction. Vous savez très bien que la moyenne nationale du taux de satisfaction des maires sortants est de 79%. 58% de Delanoé, c'est vraiment un taux de satisfaction extrêmement médiocre. Disons qu'il est dans la norme de la moyenne du sondage qui a été fait en 2013. Il est très en dessous. Michel Mathieu, sur ce sondage et sur le rayonnement de Paris, qu'est-ce que vous proposez, vous ? Écoutez, le rayonnement de Paris, c'est une question, mais ce qui m'intéresse, c'est de l'attractivité de Paris. Ce qui m'intéresse, c'est comment attirer les plus beaux cerveaux, les artistes, les entrepreneurs à Paris. Est-ce que, par exemple, juste une question très simple, le Qatar qui est en train de tout racheter à Paris, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Je suis un libéral, ils font ce qu'ils veulent, donc c'est une bonne chose. Ils acceptent de payer les fumeurs à 1 million d'euros. Le Qatar indépendant, pour vous, ça vous est égal ? Comment ? Le fait qu'on soit Qatar indépendant, ça vous est égal ? Ben non, je dirais... Aujourd'hui, nous cherchons des... C'est un nombre de terroristes islamistes dans le pays. Ça, c'est un autre chose. Non, mais attendez. Nous cherchons des investisseurs pour investir dans Paris. Il se trouve que le Qatar investit beaucoup dans le loisir ou le divertissement. C'est leur choix. Moi, je suis un libéral. Je ne peux pas interdire un investisseur de venir à Paris. Voyons. Pierre-Yvon Nazel, sur le bilan de la Nouée, d'abord. Bertrand de la Nouée n'a pas été un mauvais maire de Paris. Mais il n'a pas été un grand maire de Paris. Et notamment parce qu'il n'a pas perçu le projet du Grand Paris. Et moi, je veux, comme maire de Paris, porter le projet Made in Grand Paris. Dire au monde entier que nous allons ici produire, avoir des chantiers, notamment autour du métro Grand Paris Express. Et que c'est ici qu'il faut investir. Que donc, partout dans le monde, on peut venir à Paris, créer et innover. C'est absolument essentiel. Jean-François Legaré, l'attractivité de Paris, c'est aussi la culture. Je voudrais juste vous poser une question très simple. Après, vous me direz ce que vous avez envie de me répondre. La Nuit Blanche, est-ce que vous gardez ? Le Paris-Plage, est-ce que vous gardez, par exemple ? Mais oui, mais enfin, écoutez, vous avouerez que c'est un peu usé. On en est maintenant, chaque année, à dire, voilà, la dernière édition, l'édition 2013, des Nuit Blanche, Paris-Plage, c'est usé jusqu'à la corde. C'est pas usé, ça a décréé en 2001, donc ça a 10 ans d'existence, c'est tôt. Bah oui, bah écoutez, il faut se renouveler, il faut avoir d'autres idées. Je ne dis pas que ces idées-là sont mauvaises. Mais faire la fête, c'est très bien. Moi, je suis plutôt pour. Mais pas tous les jours, et pas aux frais du contribuable. Il y a beaucoup de manières de créer des loisirs et de la culture, par des initiatives. Vous savez que la première flashmob qui a été lancée en France, elle s'est passée dans le premier arrondissement. C'était vous ? J'ai organisé un dîner dans le jardin des Tuileries. Non, je ne dirai pas qui c'est. En tout cas, ça marche comme ça. Ça ne coûte rien. Lorsque Athanas Périfan, qui est notre collègue du 17e arrondissement, a lancé la fête des voisins, vous savez qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui s'est étendu à toute l'Europe, ça ne coûte rien à la collectivité. Mais Paris-Plage, les Blancs sont aussi financés par des fonds privés, par des sponsors. Pour ça, tout contribu. Allons, allons, soyons sérieux. C'est un peu suscomorisé. Soyons sérieux. Vous arrivez, juste une question aussi très importante, vous arrivez l'année prochaine à la tête de la mairie de Paris. C'est quoi votre première mesure ? Pour ça, il n'y a pas une première mesure. Il y a plein de premières mesures et on en a évoqué quelques-unes aujourd'hui. Je voudrais dire une chose, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui pourtant traverse tout cela, c'est les impôts. C'est l'argent. Parce qu'on nous dit, il y a des choses bien qui ont été faites à la ville de Paris. Dites heureusement, pour 8 milliards d'euros par an, j'espère bien qu'il y a des choses bien qui sont faites. Et alors les infos l'ont compte, qu'est-ce que vous faites ? Attendez, vous savez que depuis 2001, il faut que les Parisiens l'entendent. Or, inflation, c'est plus 80% les impôts. Avec l'inflation intégrée, c'est plus 40%. Aujourd'hui, le budget annuel, c'est grosso modo 8 milliards. Il y a 3 milliards qui sont pris sur les Parisiens tous les ans. Moi, je dis, il n'y en a pas assez pour son argent. Il faut demander plus à l'impôt. Il faut être plus efficace et moins au contribuable. Alors justement, vous avez présenté un petit peu de votre programme. C'est à un coup, vous allez augmenter les impôts ? Ne pas les augmenter ou vous vous engagez à les baisser carrément ? D'abord, il y a des choses qui sont faites par la mairie qui coûtent de l'argent et dont j'ai dit qu'elles n'étaient pas utiles. Par exemple, la réforme des rythmes scolaires à 50 ou 60 millions d'euros. Et puis, Jean-François Le Garay évoquait les 10 000 personnels en plus. Vous savez que la mairie de Paris est une des villes dans lesquelles il y a le plus fort taux d'absentéisme. C'est 10% en moyenne. C'est jusqu'à 15% dans certains services. Il faut entendre ce que ça veut dire. 15%, ça veut dire qu'en plus des vacances, naturellement, pour 100 jours ouvrés, il y a 15 jours d'absentéisme. On a vu cette semaine, lors de l'enquête, que les assentéis étaient un sport national en France, pas simplement à Paris. Mais c'est en moyenne, c'est plus élevé à Paris. Et ça dénote une faiblesse du dialogue social et une difficulté à pouvoir gérer. On peut mieux faire. Chêne-Bathieu, sur les impôts ? Sur les impôts, je crois qu'il faut baisser les impôts. Il faut baisser la fiscalité, notamment immobilière. Je propose de baisser la taxe d'habitation. Alors, le maire de Paris dit toujours que la taxe d'habitation de Paris est la plus basse de France. C'est vrai, en taux nominal. Cependant, je dirais, en 10 ans, la collecte de la taxe d'habitation a été multipliée par 3. On est passé de 300 millions à 900 millions, tout simplement parce que les bases ont évolué, puisque le prix du bête carré a été multiplié par 3. Donc, je pense qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux Parisiens. Il faut diminuer d'un tiers. Et ce tiers, comment je vais le financer ? Je vais le financer pour moitié par la réduction des dépenses de fonctionnement, mais surtout, je vais ponctionner dans la cagnotte. Jean-François parlait. Tous les ans, il disait 900 millions pour les droits de mutation. Et tous les ans, on collecte un milliard 1, un milliard 2. Il y a toujours, tous les ans, une cagnotte de 300 millions. Eh bien, je vais ponctionner la cagnotte à hauteur de 150 millions pour financer la baisse. Même question, Pierre-Yves Bournozel. On doit beaucoup investir pour les Parisiens, donc il faut avoir le courage de dire qu'on va diminuer les dépenses de fonctionnement. Mais pas sur les ans, pour ne vous répondre pas. Si, je vous réponds, maîtrise fiscale, dans un premier temps, c'est-à-dire ne pas les augmenter. On verra ensuite, parce qu'il faut dire la vérité, on ne sait pas. D'abord, je veux réduire les dépenses de fonctionnement. Deux exemples. Dès 2014, je ne remplacerai pas tous les fonctionnaires qui partent à la traite. 400. Je ne remplacerai pas 400 dans la première année, et ensuite, chaque année, à peu près, de manière identique. Ensuite, je plafonnerai à hauteur de 150 millions d'euros les dépenses allouées aux associations. Aujourd'hui, c'est 230 millions, c'est-à-dire 80 millions d'euros d'économies par an, c'est-à-dire presque un demi-milliard sur une mandature. C'est la crédibilité, parce qu'un candidat qui vous dit « j'investis sur tel sujet ou sur tel autre », et qui ne vous dit pas où concrètement et avec quel budget il diminue la dépense publique, c'est vraiment qu'il n'est pas prêt à devenir maire de Paris. – Allez, rapidement, Jean-Claude Garret sur les objectifs en ce qui concerne à maîtriser les impôts. Moi, j'ai un plus par rapport aux autres concurrents, c'est que je l'ai déjà fait. J'étais responsable des finances de la ville, et pendant les années dont je suis responsable, on a effectivement fait baisser la fiscalité locale à Paris, et on a également fait baisser l'emprunt. – Depuis ce temps-là… – Paris, c'est un rapport endormi. – Mais écoutez, non, elle ne s'est pas endormie. – Vous avez peut-être privilégié la rigueur économique. – Ce qui ne s'est pas endormie depuis, c'est la fiscalité. – Le nouveau productif. – Oui, c'est très simple. Voilà les impôts directs sur les ménages, voilà ce que c'était avant 2001, voilà ce que c'est en 2013. – Mais vous avez peut-être moins de choses. – Et pendant le même temps, la dette a triplé. Elle était d'un milliard cent, elle est de trois milliards trois, multipliée par trois. – Franck Marguin. – Très rapidement, mon objectif gage de baisser de 1% en valeur les dépenses publiques chaque année de ma mandature pour arriver à un total de 500 millions et d'être donc de 9 milliards aujourd'hui à 8 milliards 500 millions, surtout par le non-remplacement de tous les fonctionnaires municipaux et donc par la suite de baisser les impôts. – Mais pas de suite, parce que c'est notre programme, il y en a qui baissent les impôts. – Avant tout, baisser les taxes sur les entreprises et notamment les PME et TPE pour faire revenir l'emploi. On a en France une sacro-sainte maladie, c'est de taxer ceux qui créent des emplois. Donc moi, maire de Paris, je ferai en sorte que les entreprises paient moins cher et surtout dans les savoir-faire, chez les artisans, dans les emplois de proximité, surtout dans les petites structures. Voilà la première baisse d'impôts que je m'engage à avoir. – Voilà Marlène, on a essayé de faire le tour complet de toutes les questions. Évidemment, on n'a pas pu faire… – Et non, c'est toujours… c'est compliqué comme exercice. – Et ça va être encore plus compliqué pour la suite, parce que, évidemment, cette émission touche à sa fin. Le temps du débat est maintenant terminé. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser à chacun une minute pour conclure, pour vous adresser directement aux Parisiens. et comme on a décidé le tirage au sort, c'est donc vous, Nathalie Cossius-Comérisé, qui allez débuter. Vous avez une minute. – J'ai la conviction que nous pouvons l'emporter. Les Parisiennes et les Parisiens veulent l'alternance. Et je veux leur proposer ce projet. J'ai envie, j'ai vraiment envie de cette campagne. J'ai envie de m'y consacrer corps et âme. Je l'ai dit, c'est mon unique projet. Je l'ai dit aussi, je pense que c'est d'autant plus indispensable qu'en face, la candidate de la majorité sortante, Mme Hidalgo, a pour seul projet d'être la meilleure élève de la pire des politiques, celle de François Hollande. Si les Parisiennes et les Parisiens me choisissent pour cette primaire, je consacrerai l'année qui vient à les convaincre. Et puis, dans un an, ce sera à nouveau le printemps. Ça peut être le printemps de la démocratie. Ça peut être le printemps du renouveau. Ça peut être le printemps de l'engagement partagé. Ça peut être le printemps de ce que j'ai appelé bien vivre à Paris, la fierté parisienne. Je vous demande, je vous propose de joindre vos forces à ma force, de joindre votre passion à ma passion, pour qu'ensemble, nous donnions ces chances à l'alternance à Paris. C'est fini. Vous êtes quasiment dans les temps. C'est parfait. Je vais me tourner maintenant vers Pierre-Yves Bournazel. C'est à vous. On vous écoute une minute. D'abord, j'étais heureux de ce débat parce que ça permet de distinguer les candidats, leur légitimité, leur expérience et leur projet. Je crois que cette élection, c'est l'élection du projet et pas de l'image parce qu'au fond, ce qu'il faut, c'est s'occuper des Parisiens pendant six ans. Et puis, moi, je veux tirer les leçons du passé. La droite s'est beaucoup trompée dans le passé, il faut le dire, et les Parisiens s'en souviennent. Et moi, je veux incarner un renouvellement sincère et vrai. Nous avons eu de grandes personnalités qui sont venues à Paris. Et elles sont respectables. Philippe Seguin, mais aussi Christine Hagarde, Arnaud Klarsfeld, Chantal Jouanneau, Mme Versigny, qui était ministre de Jacques Chirac. Et elles sont toutes venues, ces personnalités, avec de très bons sondages. Elles sont venues en nous expliquant qu'elles allaient gagner Paris. Et finalement, elles ont perdu. Moi, je veux tirer ces leçons. Je crois que le renouvellement sincère que je propose, qui est fondé sur un véritable projet, une vraie connaissance des Parisiens, une vraie connaissance des dossiers, le gage de la réussite l'année prochaine, je serai un candidat sans prise pour Mme Hidalgo. Elle ne pourra pas me reprocher d'être un conservateur. Elle ne pourra pas me reprocher d'incarner le passé de Paris. Elle ne pourra pas me reprocher d'être parachutée. J'irai avec une équipe solide et déterminée, et je rassemblerai. Et puis, enfin, je veux dire que je suis un homme sincère. Et donc, je dis moi ce que je ferai. Je me présenterai à la ville de Paris. Je renouvellerai les équipes dans l'Est de Paris. Je confierai les têtes de liste à des hommes et des femmes qui habitent leur arrondissement. Et je me présenterai dans le 18e arrondissement, là où je vis. La règle du jeu est cruelle. Je le sais, mais le temps vous est compté. Donc, l'envie de Nathalie Kosciuszko-Morizet, le renouvellement de Pierre-Yves Bournazel. Chêne Vattieu, c'est à votre tour. On vous écoute. Alors, je me suis présenté à cette élection parce que je suis différent. Je suis un non-élu. Je suis venu en France jeune. J'ai bénéficié de la méritocratie à la française. Donc, je suis un homme de changement. Aujourd'hui, je veux prouver que la réussite est possible, que le changement est possible à Paris. J'ai été utile à moi-même. Aujourd'hui, j'ai envie d'être utile au Parisien. C'est pour ça que je me présente aujourd'hui. Je suis entrepreneur, c'est-à-dire que je suis un homme de décision et d'action. Et j'ai la culture du résultat. Aujourd'hui, le mieux vivre pour moi, c'est quoi ? Mon projet est très simple. Je veux baisser les impôts à Paris. Je veux baisser le chômage à Paris. Et je veux baisser les loyers à Paris. Très bien. Merci, Chêne-Battieu. Jean-François Legaret, c'est à vous. Paris doit changer. Parce que le bilan de Delanoé, comme tous les Parisiens, je le vis tous les jours. Et Paris peut changer. Parce que nous avons une opportunité. Parce que pour un certain nombre de raisons, dans l'équation politique, et on le voit bien d'ailleurs avec vos sondages, les mentalités, les attentes des Parisiens et l'opinion des Parisiens évoluent. Alors, maire de Paris, ça ne s'improvise pas. C'est effectivement une lourde responsabilité. Ce que je veux, c'est être un homme. J'ai été un homme d'opposition, je l'assume. Je serai un homme de proposition. Et pour moi, la proposition, c'est pas seulement un programme que l'on concocte dans le silence de son bureau. C'est effectivement un programme que l'on conçoit à l'écoute, dans la concertation avec les Parisiens. Je serai le maire de la parole donnée. La parole donnée, c'est celle que l'on respecte vis-à-vis des Parisiens. Et la parole donnée, c'est la parole que l'on donne aux Parisiens. Pour qu'ils décident, pour qu'ils s'emparent d'un certain nombre d'arbitrages par le référendum local, je serai le maire de la parole donnée à Paris. Alors, le maire de la parole donnée, merci Jean-François Legaret. C'est à vous, Franck Marguin, que revient la délicate tâche de conclure. Vous avez une minute, on vous écoute. Merci. Je conclurai en disant encore une fois que mon seul projet, c'est de faire gagner la droite et le centre à Paris, bien sûr. Je crois que les Parisiens, comme les Français, ont envie d'un renouvellement politique, d'avoir des hommes politiques nouveaux. Je suis, dans ce cadre-là, un homme politique nouveau, trois ans d'expérience à la région, mais également venant du monde de l'entreprise, c'est-à-dire pragmatique, donnant des gages de sérieux, une ville bien gérée, des dépenses publiques maîtrisées. Mais c'est aussi le pari ville à vivre, c'est le pari des villages, celui que les Parisiens ont envie de retrouver.